Ça marche bien. Écoutez, je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais pour tous ceux qui sont présents, je vous souhaite la bienvenue pour ce colloque consacré au traumatisme crânien léger. Et comme on a souvent l'occasion de le dire, et ça sera redit dans la journée, le titre « Traumatisme crânien léger » n'est pas tout à fait correct, parce que justement, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il est loin d'être toujours léger, malgré sa dénomination. Alors, je ne vais pas développer toutes les différentes parties de cette journée, mais vous avez vu, en regardant le programme, que ce traumatisme crânien léger sera abordé par différents regards. Le regard de la recherche, de la clinique, le regard des fédérations sportives, de l'éducation nationale, et c'est tous ces regards qui vont nourrir la journée. Je voudrais aussi dire que ce colloque, cette journée, n'aurait pas eu lieu sans l'intervention initiale de la DGS, que je voudrais remercier, et qui nous a honorés en nous confiant une démission, parce qu'en fait, ça sera repris par Emmanuel de Chévroyon cet après-midi, il y a eu déjà plusieurs travaux entrepris, mais qui nous a demandé de faire un travail d'information, de diffusion d'informations dans les différents milieux concernés par le traumatisme crânien léger, et de chercher à trouver des outils de communication, en complément de ceux déjà mis en place il y a plusieurs années, et qui figurent là, vous savez, ce chat de Gueluc, là, et maintenant, ces images sont parfaitement connues et diffusées, et pour représenter l'association France Traumatisme Crânien, je sais que chaque semaine, on peut dire, il y a des hôpitaux, différentes structures, qui nous demandent ces plaquettes. Alors, je vais, en souhaitant une bonne journée à tous, je vais passer la parole à notre confrère, le docteur Bignolas, qui représente au nom de la Direction Générale de la Santé. M. Bignolas, je vous laisse la parole. Merci, monsieur. Bonjour, je suis Gilles Bignolas, je suis médecin à la DGS, et il me revient, en l'absence, en indisponibilité, à la fois du directeur général et de ma sous-directrice, qui sont en réunion ce matin depuis déjà un petit moment, d'ouvrir ce colloque. Je voudrais remercier d'emblée l'association France Traumat Crânien, avec laquelle nous travaillons depuis dix ans. Ça fait effectivement dix ans que la collaboration, une des collaborations les plus efficaces, et certainement la collaboration la plus co-efficace de l'histoire de la DGS, se déroule avec bonheur. Vous nous avez précédés. Je veux dire que vous vous inscrivez dans votre trajectoire depuis dix ans, complètement dans la stratégie nationale de santé, qui a été formalisée très récemment par le ministère, et qui insiste, avec un focus tout particulier, sur la nécessité d'une prévention, au plus près de la vie des gens, inscrite dans leur trajectoire de santé, toute leur vie. Vous avez commencé avant nous, en attirant notre attention de façon répétée sur ces traumas crâniens légers, avec quand même deux ou trois réussites qu'il convient de souligner. Vous avez fait une première chose extrêmement efficace sur le syndrome du bébé secoué, avant de passer la main à la sophmer, mais il faut saluer cet effort de sensibilisation, de démocratisation de l'idée, d'accroche de tous les publics, professionnels notamment, et de la DGS aussi, qui était peu sensible à ce type de sujet. Avant de passer la main, il y a quand même eu un résultat très fort d'établis, avec une conférence de consensus, un site, une campagne de com qui a bien marché. Et puis, le deuxième point, la deuxième réussite, on en a l'exemple ici, vous avez adopté un chat. Et ce véritable dieu-l'art des familles modernes va accompagner, je pense, une campagne qui ne fait que commencer, à mon sens. Vous avez modernisé votre site, vous avez modernisé tous les outils de communication, et je crois que ça fonctionne. Je suis tout à fait de l'avis de votre président, ça marche bien. Cette demande d'imprimés, d'images, continue de se faire partout. Je pense que le relais par voie informatique va être très populaire aussi, et vous allez pouvoir coller à nos objectifs, objectifs de santé publique portés par la DGS. C'est-à-dire, commencer non seulement une sensibilisation, mais des actions de prévention au plus près du problème. C'est-à-dire, depuis le berceau, quasiment, depuis la vie dans la famille, et tout au long de l'existence, et dans le milieu de vie des gens. Que ce soit sur les trajets, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans les milieux sportifs, vous avez entamé une action de très long terme, vous avez entamé une action bénévole, vous avez entamé une action de santé publique, qui s'inscrivait, sans le savoir déjà, dans la pensée qu'allait formaliser le ministère. Alors, il convient de saluer des efforts, et puis des efforts à répétition, car vous vous attachez à quelque chose de très compliqué. Quand on doit, à la fois, montrer qu'il y a un risque, et essayer de promouvoir des changements de comportement très profonds dans la vie de tous les jours, c'est très difficile. Parce que, c'est assez curieux, mais dans notre société, ou bien on n'aime pas les risques, ou alors on les prend, et on veut les prendre librement, avec un parachute, à la fois sanitaire et social, qui est perçu comme un droit. Alors là, vous voyez, vous êtes très à contre-courant, et très moderne, à la fois, dans la pensée. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, et on va essayer de vous aider. Alors, c'est vrai qu'on vous aide assez peu, finalement. On vient d'avoir quelques échanges. Je vous incite vraiment à nous demander davantage d'aide. Alors, c'est rare que je dise ces mots-là, surtout dans un contexte de ressources contraintes. Mais si vous ne marquez pas votre volonté d'avenir et de poursuite, eh bien, voilà, on va être obligé d'investir ailleurs, parce qu'on a tellement de pression qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc, il faut être, comment dire, il faut être présent et manifester d'une façon proactive votre volonté de continuer. Nous allons vous aider aussi en faisant ce que nous pouvons faire de la part de la puissance publique, être dans la DGS. Vous savez que nous ne maîtrisons pas les moyens. C'est pas nous qui sommes chargés de financer les hôpitaux, les services, de mettre en place des unités avec des gens dedans. Mais par contre, nous formons une politique. Et ce que nous pouvons faire, avec vous aussi, c'est faciliter l'éclairage, la prise de conscience, ce que vous faites avec succès, plus que nous, quelques fois depuis dix ans. Mais nous avons commis un certain nombre d'études. Tout à l'heure, nous parlions d'Annecy. Eh bien, ces collections de données, nous les soutenons. Et nous avons même entamé une étude, non seulement de recensement, de quantification, mais aussi de travail sur les causes. Et je vais relire très prochainement. Il me semble que je dois rendre mes avis. Voyons voir, ça doit être cet après-midi. Vous voyez que c'est une actualité brûlante sur un travail qui recense les causes pour pouvoir vous aider encore à aller plus loin dans une communication de prévention et de changement de comportement. Encore une fois, c'est le plus difficile. Et pour cela, ça n'est pas l'action publique massive qui est la plus efficace. C'est souvent la vôtre. C'est-à-dire que c'est une action de terrain qui commence par les professionnels, qui s'étend au public, à tous les publics. Et il y a des publics qui sont particulièrement défavorisés et qui, à chaque fois, payent les plus lourdes tribus, que ce soit en termes de trauma de la vie courante ou bien dans des sports mal contrôlés ou mal financés ou mal encadrés. Donc, vous avez une action qui, à mon sens, doit se poursuivre et qui est une action de santé publique et que nous soutiendrons. Je ne vais pas, moi non plus, détailler toute la journée, qui va être un peu complexe, mais pour laquelle j'ai pleinement confiance dans l'équipe de France Traumacranien, pour l'animer, pour la renouveler. L'équipe qui, elle-même, évolue, se renouvelle et se maîtrise et tout ça dans une grande continuité, que je voudrais saluer une fois de plus avant de vous souhaiter une très bonne journée de travail. Nous serons présents d'une façon un peu éclipse dans la salle pour suivre vos travaux, parce qu'effectivement, nous avons un emploi du temps qui est très, très chargé. Mais nous serons présents et nous attacherons à valoriser les résultats de cette journée. Mesdames, Messieurs, bon travail et excellente journée avec France Traumacranien. Merci beaucoup. Applaudissements Voilà, donc on va commencer directement la journée avec la présentation du professeur Philippe Azouvi qui va nous donner finalement les idées sur la définition de ce qu'on appelle vraiment un traumatisme crânien léger, la méthodologie associée. Et c'est vraiment, c'est le point de base sur lequel, effectivement, il y a, pendant dix ans, on a pas mal évolué, buté, changé. Philippe, c'est à toi. Alors, attends. C'est là-haut. Le truc, tu vas en ouvrir. Je vais le sortir. Tu vas là, pour contrôler le temps. C'est là-haut. Et ça, c'est le pointeur. C'est bon. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler des définitions. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est finalement qu'un traumatisme crânien léger et qu'un syndrome post-promotionnel. On va voir que ces questions ne sont pas finalement si triviales et sont source même de difficultés, en fait, dans les études sur le sujet. Donc, je vais, en fait, évoquer deux choses. D'abord, et qu'il faut bien distinguer parce que ce n'est pas la même chose. Le traumatisme crânien léger lui-même, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les critères qui vont permettre de parler de trauma crânien léger ? Là, on fait référence à la sévérité initiale. Ce terme de léger, on a dit que c'était un terme parfois trompeur parce que ce n'est pas si léger, mais en fait, il a été utilisé pour définir la sévérité initiale du traumatisme par rapport aux traumatismes crânien modérés sévères qui vont nécessiter des actions médicales différentes à la phase initiale. Et puis ensuite, ce qu'on va appeler le syndrome post-commotionnel, où on parle parfois de syndrome post-traumatique, qui est la conséquence, qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui survient dans un certain pourcentage de cas, ça va être évoqué cet après-midi, qui est une complication possible du trauma crânien léger et qui, là, est un regroupement de symptômes cliniques qui peuvent survenir dans les heures, jours, semaines, voire plus, qui suivent le trauma crânien dit léger. Alors, juste pour rappeler que vous avez tous entendu parler de ce fameux terme de syndrome subjectif des traumatismes crâniens, c'est un terme qu'on trouve encore parfois dans certains comptes rendus ou documents médicaux. Et c'est un terme qu'il faudrait évidemment complètement abandonner dans la mesure où, en fait, c'est un terme qui est ancien, qui remonte, je crois, je crois que c'était un des neurologues du début du XXe siècle qui avait inventé ce terme et qui ne correspond à aucune classification internationale et puis qui a un côté un peu péjoratif parce qu'on va... Un côté subjectif laisserait penser que c'est... Voilà. Pas très très sérieux. Donc, c'est un terme qu'on va essayer d'oublier. Alors, qu'est-ce qu'un traumatisme crânien léger ? Alors, on va voir qu'il y a beaucoup de définitions. Bon, ça, c'est une définition, disons, très 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 basique. Altération du statut mental due à un traumatisme avec ou sans perte de conscience. Donc, la perte de connaissance elle-même n'est pas absolument obligatoire. Bon, on voit que si on se limite à ça, c'est assez, finalement, on ne va pas très 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 loin. Alors, et c'est la source d'un certain nombre de difficultés. Et là, j'ai mis une liste absolument pas limitative mais juste pour illustrer un certain nombre d'études historiques sur le trauma crânien léger dans les années 70-80 qui se sont intéressées à ce sujet juste pour illustrer le fait que ces études, faites par des auteurs souvent prestigieux comme Soraya Dickman, Harvey Lévin ou d'autres, ont utilisé à chaque fois des critères diagnostiques du trauma crânien léger différents. selon, par exemple, Russell, dans son étude historique classique, prenait comme critère une anésie post-traumatique de moins d'une heure. D'autres, voilà, ensuite Glasgow 13 à 15 et perte de connaissance vers 20 minutes ou à 60 minutes, etc. Voilà, donc, évidemment, on voit bien tout de suite une difficulté qui est qu'on va avoir du mal à comparer des cohortes de blessés issus à partir de critères diagnostiques initiaux très différents. Alors, il y a un certain nombre de sociétés savantes qui se sont saisies du problème et qui ont essayé d'arriver à proposer des critères consensuels pour dire, voilà, on se met tous autour d'une table entre spécialistes du sujet et on essaye de dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un trauma crânien léger ? Alors, le problème, c'est qu'il y en a eu plein comme ça, des propositions de différents types de sociétés savantes. Alors, celle qui peut être la plus souvent utilisée, c'est celle du Mild TBI Committee de l'American Congress of Rehabilitation Medicine. C'est une de celles qu'on voit le plus souvent dans les études que je vous ai présentées ici. Donc, qui propose que pour pouvoir parler de traumatisme crânien léger, il faut qu'il y ait au moins un des symptômes suivants. Au moins, donc, une perte de connaissance qui a duré moins de 30 minutes, un score à l'échelle de coma de Glasgow entre 13 et 15, 30 minutes après l'accident, donc au moment du réveil de la perte de connaissance, une amnésie post-traumatique de moins de 24 heures, ce qui est déjà beaucoup, j'attire l'attention là-dessus, parce que, par exemple, Rehabilitation dans les années 70 avait proposé une heure d'amnésie post-traumatique comme critère, moins d'une heure pour parler de trauma crânien léger. Donc là, le MTBI committee élargit jusqu'à 24 heures, ce qui est long, quand même, 24 heures d'amnésie post-traumatique, c'est déjà pas négligeable. Et où, altération de l'état mental au moment de l'accident, qui peut être étourdissement, confusion, désorientation, et ou éventuellement un déficit neurologique focal transitoire. Donc l'un de ces critères peut suffire, ce qui veut dire, je le rappelle au passage, que la perte de connaissance n'est pas obligatoire. Je le précise parce que parfois, on a des débats entre est-ce qu'il a eu vraiment un trauma crânien, oui, il a eu une perte de connaissance, non, il n'a pas eu. En fait, ce n'est pas un critère diagnostique indispensable. Le fait simplement d'avoir eu une amnésie post-traumatique, même parfois sans perte de connaissance, peut suffire pour dire qu'il y a eu une souffrance cérébrale au moins brève qui témoigne de l'existence d'un traumatisme crânio-cérébral. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Donc ce n'est pas obligatoire. Quant à la présence de lésions sur l'imagerie, je vais y revenir, disons, elle n'est pas mentionnée explicitement là. Donc ça n'exclut pas le diagnostic. En tout cas, ça ne fait pas partie des critères diagnostiques. Ça n'est pas mentionné. C'est une question, un débat. Alors il y en a eu d'autres, je ne vais pas tout citer, mais juste pour vous montrer que ça reste encore pas complètement consensuel. Et il y a d'autres définitions, d'autres groupes de travail. Par exemple, l'OMS a proposé des critères en rajoutant, par exemple, la possibilité de crise d'épilepsie ou de lésions intracrâniennes non chirurgicales. Donc ça rentre dans les critères. Sur le fait qu'il y ait une lésion sur l'imagerie, par exemple, n'est pas un critère d'exclusion. Il rajoute aussi des diagnostics différentiels. Le Center for Disease Control ajoute la présence d'un syndrome post-commotionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en plus des symptômes cliniques, des symptômes post-commissionnels. Donc vous voyez que, là encore, il y a des critères qui peuvent varier selon les sources. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que je vous montre cette classification qui vient de l'European Federation of Neurological Societies. Donc c'est une fédération européenne de société de neurologie qui est en 2002, qui est intéressante parce qu'elle différencie quatre niveaux de sévérité. Alors c'est plus pour la classification de la sévérité initiale pour les urgentistes, neurochirurgiens qui classent le traumatisme crânien en niveau de sévérité en fonction du score à l'échelle de coma de Glasgow. Vous voyez, selon que ce soit 15, c'est-à-dire, bon, peut-être qu'on soit tout à fait normal, ou 13-14, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Selon l'existence ou la durée de la perte de connaissance, s'il n'y a pas de perte de connaissance, on est dans la catégorie 0, c'est la plus légère. l'existence ou pas d'amnésie post-traumatique, s'il n'y en a pas du tout, et de facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, je ne les ai pas tous listés, on viendra peut-être tout à l'heure, mais c'est, par exemple, la présence d'un traitement anticoagulant, l'âge avancé, le mécanisme violent du traumatisme, enfin tout un certain nombre de facteurs de risque, de complications immédiates. Et donc, vous voyez que, voilà, on propose un algorithme en fonction de la sévérité. En gros, un patient qui a un Glasgow A15 qui se réveille, qui n'a pas eu de perte de connaissance, pas d'amnésie post-traumatique, pas de facteur de risque, on peut considérer que ces risques de complications sont très faibles. Celui qui est à 13-14, qui a une amnésie post-traumatique d'une heure, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais ça, c'est une classification qui est plus utile, je pense, pour les urgentistes. Pour nous, à la phase plus tardive, est-ce que ça a une valeur pronostique du syndrome post-commissionnel, c'est plus discutable. Et puis alors aussi, ce qu'il faut bien voir quand on lit la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de, en fait, la littérature se divise un petit peu en fonction de la cause du traumatisme. Et en gros, on voit trois grandes catégories de papiers dans la littérature qui correspondent au traumatisme crânien les plus courant, ce que nous voyons, pour la plupart d'entre nous, en pratique civile, c'est-à-dire les accidents de la voie publique, les chutes, etc. Et puis, il y a deux littératures très spécialisées qui sont les traumas crâniens légers dans le sport et en pratique militaire. Il y a toute une littérature, il y a des livres entiers qui ne sont consacrés que à ça, le traumatisme crânien léger dans le sport. Et on aura des exemples tout à l'heure, notamment dans le rugby, c'est en plus très d'actualité. Et ce ne sont pas les mêmes termes qui sont utilisés. Dans le traumatisme crânien, dans le sport, on parle de concussion. Dans la pratique militaire, les mécanismes sont différents, on en parlera aussi, je crois, tout à l'heure, c'est les blasts, les effets de souffle des engins explosifs. Et en fait, les mécanismes, la physiopathologie, la sévérité, le terrain est très différent à chaque fois. C'est clair que le sportif, le rugbyman de 22 ans, très barraqué, qui n'a qu'une seule motivation, c'est de retourner sur le terrain pour... Voilà, ce n'est pas tout à fait le même que le maçon un peu fatigué, hyper tendu, obèse de 55 ans qui tombe d'un échafaudage. Donc ce sont des contextes complètement différents. Et c'est pour ça que les études sur le pronostic, le devenir, vont être très différentes selon les causes et dans ces trois grandes catégories. De même, les traumas crâniens en milieu militaire ont une fréquence particulièrement élevée d'état de stress post-traumatique parce qu'ils sont dans des contextes souvent extrêmement violents de stress très élevé. Donc voilà, ça intervient aussi et en fait, ce sont trois types de littérature qui sont très différentes. Et puis, il y a un autre aspect qui est parfois aussi évoqué dans la littérature et qui pose des problèmes très spécifiques, c'est les traumas crâniens répétés, notamment en pratique sportive, par exemple, mais pas que. Alors, quelques points de discussion au niveau du diagnostic. Je l'ai évoqué rapidement, je pense qu'on va y revenir, c'est la question de l'imagerie. Est-ce que, s'il y a une lésion sur l'imagerie cérébrale, est-ce que ça élimine ou pas le diagnostic de trauma crânien léger ? Peut-on parler de trauma crânien léger s'il y a un petit hématome, des pétéchis, un essou dural ? je ne sais pas. Alors, clairement, la plupart des auteurs s'accordent pour dire que oui, mais avec des nuances. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, on voit le terme de trauma crânien léger compliqué, complicated, mild TBI. Donc, pour introduire quand même la notion que c'est peut-être pas tout à fait la même chose quand même quand il y a une lésion visible. D'autres auteurs vont plutôt avoir tendance à dire qu'à ce moment-là, il faudrait parler de trauma crânien modéré. C'est ce qu'ont dit certains d'ailleurs. Le problème, c'est que d'abord, tous les traumas crâniens légers n'ont pas d'imagerie. Ils n'ont pas tous un examen d'imagerie. Tous les traumas crâniens légers qui arrivent aux urgences n'ont pas un scanner ou une IRM. Et puis, en plus, les chances, entre guillemets, de détecter, de dépister une lésion sur l'imagerie dépendent de la technique utilisée. En gros, je crois que dans l'étude tract TBI, si avec un scanner, il y a 15 à 20 % de patients qui, après un traumatisme crânien léger, ont une lésion détectable sur le scanner. Si on utilise une IRM, on va multiplier par deux les chances de détecter une lésion. Et si on utilise le tenseur de diffusion ou des techniques plus sophistiquées, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, ça augmente encore. Donc, où est-ce qu'on met la barre ? Donc, la réalité, en tout cas, c'est qu'un certain nombre de traumas crâniens légers cliniquement ont des petites lésions visibles sur l'imagerie et que, voilà, ça, c'est une réalité. Après, il y a aussi le score de Glasgow aussi qui est discuté. Certains auteurs disent qu'un Glasgow 13-14 au réveil, on devrait peut-être déjà considérer ça comme un TC modéré. Ce n'est pas tout à fait peut-être la même chose de se trouver un petit peu confus, somnolent ou d'avoir un état de conscience tout à fait normal. Ça aussi, c'est des points de discussion entre spécialistes sur le sujet. Tout ça pour dire que le trauma crânien léger, finalement, vous voyez que c'est une catégorie diagnostique qui est assez hétérogène et qui regroupe des pathologies finalement assez variées et donc qui peut-être peuvent aussi expliquer des divergences entre les études selon les critères d'inclusion et puis entre les patients. Et on imagine bien qu'il y a un continuum de sévérité depuis la commotion cérébrale brève sans perte de connaissance avec juste un patient qui va avoir quelques secondes d'amnésie post-traumatique qui ne se souvient pas, qui tombe, qui se réveille et puis qui repart à ses activités et puis un traumatisme plus sévère avec une perte de connaissance de 42, 25, 30 minutes, un Glasgow A13 au réveil, des petites lésions de pétéchis sur le scanner. Si on s'en tient strictement aux classifications que je viens de vous présenter, les deux situations vont être considérées comme étant des traumas crâniens légers et pourtant on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure et donc on peut s'attendre à ce que le pronostic, que l'évolution ne soit pas tout à fait la même même sans parler du terrain, des facteurs de risque associés, etc. Donc voilà, ça c'était la première chose sur laquelle je voulais insister, c'était cette côté un petit peu hétérogène, ce grand fourre-tout de traumas crâniens légers peut correspondre à des réalités finalement assez variables d'un patient à l'autre. Et puis la deuxième définition qui pose aussi question, c'est ce syndrome dit post-commotionnel exactement. Alors, c'est une association de symptômes, toutes les classifications qui existent, toutes les échelles sont basées sur un patient qui dit voilà ce que j'ai, voilà ce dont je me plains. Alors je ne vais pas tout passer en revue, je ne vais pas vous lire la diapo, parce que c'est des choses que vous connaissez, c'est une association de plaintes somatiques dominées souvent par les céphalées, les sensations vertigineuses, des modifications de l'humeur et du caractère souvent sur le versant de l'irritabilité, parfois des troubles de l'humeur plus marqués, des plaintes cognitives dans le domaine de la concentration et de la mémoire et puis souvent des petits signes associés, des troubles du sommeil. Et les patients peuvent avoir plus ou moins de symptômes, certains vont en avoir un ou deux, d'autres tous, certains vont avoir plutôt des symptômes somatiques, d'autres plutôt... Donc c'est une constellation de symptômes. Alors comment faire le ménage dans tout ça, là encore ? Alors, souvent, ce à quoi la plupart des études se réfèrent, c'est les deux grandes classifications qui sont les plus utilisées, qui sont la CIM, la classification internationale des maladies, c'est souvent la CIM 10, c'est le DSM-4, alors maintenant il y a le DSM-5, mais la plupart des études encore dans la littérature font référence au DSM-4. Et donc ces deux grandes classifications internationales classiques ont proposé des critères diagnostiques du syndrome post-commotionnel. Alors il y a des points communs entre ces deux classifications, notamment le fait que toutes deux demandent, pour pouvoir parler de syndrome post-commotionnel ou post-traumatique, qu'il y ait au moins trois symptômes. Par exemple, céphalée, vertige, troubles de la mémoire. Au moins trois. Ce qui pose aussi la question qu'en est-il des syndromes post-commotionnels subsyndromiques ? C'est-à-dire qu'il y a des patients qui quand même vont se plaindre, mais qui vont avoir qu'un ou deux symptômes. Des céphalées par exemple, uniquement, des céphalées puis sensations vertigineuses. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ces patients-là sont exclus pour l'instant du cadre diagnostique. Mais au-delà de ce point commun des trois symptômes qui est le indispensable pour porter le diagnostic, en fait, les deux classifications ont beaucoup de divergences entre elles qui peuvent conduire à des différences en termes de sensibilité et de spécificité dans le diagnostic. Par exemple, là j'en ai résumé quelques-unes, la perte de connaissance, elle est demandée dans la SIM10 mais pas dans le DSM. La durée des symptômes, ça c'est un point très important. Dans la SIM10, on va parler de syndrome post-promotionnel si les symptômes persistent au moins un mois alors que dans le DSM4, ce qui est demandé c'est au moins trois mois. Ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau de la persistance des symptômes. La DSM4 demande à ce qu'il y ait des troubles cognitifs objectivés sur les tests. Un niveau d'exigence aussi un petit peu plus élevé dans le diagnostic. Et puis d'autres que je passe, un retentissement social dans la DSM, pas dans la SIM. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de nuances, notamment sur les tests cognitifs, notamment sur la durée des symptômes. Et le résultat de ça, c'est quoi ? Le résultat, c'est que selon les critères qu'on va utiliser, certains patients vont être diagnostiqués comme ayant un syndrome post-commotionnel et d'autres pas. Et par exemple, ça a été très bien illustré par Corwin Bocq dans ce travail en 2005 où il a étudié un ensemble de blessés. Les mêmes patients, il a évalué leurs symptômes et il a regardé s'ils correspondaient à un syndrome post-commotionnel selon la SIM ou selon la DSM et les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Alors que c'est la même population de patients. Selon la DSM4, il n'y en avait que 11% qui avaient un syndrome post-commotionnel persistant alors qu'on arrivait à 64% avec la SIM10. Donc on voit qu'on n'est pas du tout, selon le critère diagnostique qu'on utilise, on va porter le diagnostic ou pas, ce qui pose quand même évidemment des petites difficultés. Et puis la dernière chose qui est un gros problème diagnostique, c'est que les symptômes ne sont pas spécifiques. Et donc là, dans le diagnostic, on se trouve face à un risque majeur qui est bien connu, qui est le risque de biais d'attribution. Autrement dit, est-ce que les symptômes que présente un patient a blessé quelques jours, semaines, mois après l'accident, est-ce qu'ils sont liés au traumatisme crânien léger ou est-ce qu'ils sont dus à autre chose ? Et là, je vous ai mis par exemple le pourcentage de patients qui se plaignent, qui présentent un syndrome post-commotionnel au sens officiel, c'est-à-dire plus ou moins de trois plaintes, en fonction du délai après l'accident dans certaines populations. Et on voit qu'en fait, dans certaines études, comme celle de Mirce et collaborateur en Australie, la fréquence du syndrome post-commotionnel après un trauma crânien léger dans la semaine qui suit l'accident n'est pas supérieure à celle de blessés qui ont eu un traumatisme orthopédique sans trauma crânien. Alors, quand le délai augmente un peu à un an et puis à cinq ans, la différence augmente. Mais on voit qu'on reste quand même, par exemple, dans l'étude de Dickman, vous voyez, un an après l'accident, le taux de syndrome post-commotionnel entre guillemets ou syndrome post-traumatique est de 24% chez les traumatisés orthopédiques sans trauma crânien léger. Alors, c'est inférieur à celui des trauma crânien léger, mais ça pose le problème du groupe contrôle auquel on va comparer les blessés. Qu'est-ce qui cause les symptômes post-commotionnels ? Est-ce que c'est la souffrance cérébrale transitoire au moment de l'accident ou est-ce que c'est le traumatisme, le fait d'avoir été victime d'un accident, les douleurs, enfin, tout ce que ça peut entraîner ? On voit que là, on est dans un problème de spécificité et de sensibilité, surtout de spécificité du diagnostic avec un risque de sur-diagnostiquer les syndromes post-commotionnels et d'attribuer à la lésion cérébrale quelque chose qui est lié peut-être à autre chose, au traumatisme. Et puis, ce qui pose le problème du diagnostic différentiel, finalement, ces symptômes, ils peuvent être liés à des tas de choses et c'est tout le problème de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est lié au syndrome post-commotionnel, à la lésion cérébrale transitoire au moment de l'accident ou à d'autres facteurs comme l'état de stress post-traumatique, on va en parler tout à l'heure, le whiplash, les douleurs chroniques et on sait qu'il y a des concurrences fréquentes de tout ça, notamment avec l'état de stress post-traumatique dont on sait qu'environ 20% au moins des patients qui ont eu un traumatisme crânien léger présentent également un état de stress post-traumatique associé. Là, je vous ai mis juste une petite diapo qui vient d'une étude chez des militaires, donc c'est un petit peu différent, qui montre que, par exemple, ce sont les patients qui évoluent les moins bien, c'est ceux qui ont le TCLG et l'état de stress post-traumatique associé. Alors que quand il y a uniquement le trauma crânien léger, les blessés, ici, les deuxièmes, ne se différencient pas des sujets contrôlés. Donc il y a toute une association de symptômes et c'est parfois difficile de faire la part de ce qui revient à quoi et donc d'interpréter les symptômes et derrière, évidemment, de les traiter parce qu'on ne va pas traiter de la même façon un patient qui a un état de stress post-traumatique avec des cauchemars, des répétitions, etc. et un patient qui est différent. Voilà, donc tout ça pour résumer, vous voyez que les critères diagnostiques restent discutés derrière cette entité qui est le trauma crânien léger et le syndrome post-commotionnel ou post-traumatique. finalement, on se trouve dans un certain nombre de difficultés tant pour le diagnostic, pour la classification des patients, pour l'attribution des symptômes, d'où l'important, si on veut essayer de mieux comprendre ce problème, d'avoir des critères bien précis, de savoir à quel type de classification on se réfère pour pouvoir comparer les données avec celles d'autres corps de la littérature, d'avoir un groupe de comparaison, un groupe de comparaison orthopédique, sans traumatisme crânien, et puis d'avoir toujours l'idée du diagnostic différentiel, un patient qui a des plaintes, qui a des difficultés, qui a des symptômes après un traumatisme crânien léger, il faut une évaluation disons, voilà, je dirais pluridisciplinaire à la fois neurologique, neuropsychologique, psychologique, de l'humeur, des douleurs, etc., parce que c'est toute une intrication de facteurs qui peuvent influer sur les symptômes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe. On va les mettre un petit peu après, les diaporamas suivants. Alors, moi je vais, en fait, si je sais faire, mais je ne sais pas faire. Je vais présenter, en fait, malheureusement, le docteur Aveck n'a pas pu venir. pour une raison, mais elle a très gentiment quand même réussi à faire sa présentation et à nous l'envoyer. Ça nous paraissait très important parce que c'est une étude d'une cohorte sur 17 mois bien suivie et qui va... Oui, il faut que je trouve... Toi, tu sais faire. Vas-y. Excusez-moi, je ne suis pas très doué avec. OK. Non, donc c'est quelqu'un de... Pour faire avancer, c'est... Non, il faut le mettre. Et pour avancer, c'est ça ? Voilà. Pour basculer. Ça, c'est ça. Voilà. Voilà. OK. Donc je vais vous présenter plus rapidement qu'elle. Donc cette étude qui a consisté donc à suivre systématiquement tous les traumatisés crâniens légers qui se sont présentés à l'hôpital... aux urgences de l'hôpital d'Annecy pendant 17 mois de... Donc là, c'est son... Donc c'est une étude qui a été faite avec à la fois donc les gens des médecins de rééducation, le centre ressources de Savoie, les médecins de l'INVS, de l'Institut National de Veille Sanitaire et les services du DIM de l'hôpital d'Annecy. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'au niveau de la méthodologie, même si on verra par rapport à ce que nous a présenté tout à l'heure Philippe Azouvi qu'effectivement on peut toujours critiquer une étude puisque finalement les critères de base ne sont jamais reproductibles d'une étude sur l'autre. Donc c'est une étude prospective qui a été faite donc en 2006-2007 pour essayer d'estimer les troubles à distance, quelle est la fréquence de leur survenue donc qui va répondre tout à fait aux questions que nous nous posons aujourd'hui avec une méthodologie qui a été bien faite avec un recontact téléphonique avec des questionnaires détaillés au bout de 6 mois donc on voit voilà tous les patients qui se sont présentés donc avec en fonction aussi en fonction des codages qui avaient été faits en fonction de l'apparition dans le dossier médical de la notion de traumatisme crânien donc avec des critères d'inclusion qui vous sont présentés ici donc des populations pourquoi est-ce que ça c'est pas grave une population de plus de donc pas des enfants puisque c'est plus de 6 ans avec des critères vous voyez qui sont dont on reprend on reprend un peu ce que nous a présenté Philippe mais voilà c'est 24 heures voilà c'est pas tout à fait enfin les critères sont de trauma crânien léger ensuite on a toutes les observations qui ont été collectées donc avec au départ à 6 mois avec un questionnaire de dépistage qui est que vous retrouverez sur le site parce qu'il est dans les annexes de ce document avec ensuite une estimation à partir d'outils les outils Colibri les outils EBIS les NRS les visées révisées de Lévin et Yowa voilà donc en fait et ensuite il y a ce que montrait tout à l'heure Philippe la nécessité donc de comparer entre deux populations quels étaient les symptômes pour voir si on peut individualiser des facteurs de risque de survenue de syndrome post-commotionnel après donc là voilà au départ 1700 moi je retiens parce que plus tard à partir de ça j'ai essayé de faire une petite analyse épidémiologique que je vous donnerai également si je peux donc 1700 patients sur ces 1700 patients comme on peut voir ils n'ont pas tous pu participer mais on a quand même un groupe assez important donc de 795 traumatisés crâniens légers qui ont pu être analysés pour lesquels il y a eu un contact téléphonique et même s'il y en a 42 qui n'ont pas réussi à évaluer ça reste une très grosse population voilà donc ils ont essayé de comparer les populations donc là on revoit le côté statistique effectivement mais qui est important entre ceux qui n'ont pas répondu au téléphone entre les populations donc vous voyez que les populations sont statistiquement un petit peu plus âgées avec un certain nombre de de modifications entre les deux populations ils ont comparé effectivement les patients qui seront non symptomatiques et les patients qui ne sont pas symptomatiques à distance avec donc une population de patients systématiques de 93 ce qui représente déjà 11,7% de ces patients ce qui est quand même important ce qui aussi donne une idée qui est plus proche de ce que disait tout à l'heure Philippe voilà on était entre 11 et demi sur les critères avec plusieurs critères donc voilà l'analyse de tous les critères qui ont été étudiés donc les données des urgences donc on verra tout à l'heure parce que c'est analysé donc là la différence est significative effectivement entre ceux qui vont être symptomatiques et qui ne sont pas symptomatiques sur l'âge ils sont un peu plus âgés sur le fait que ce sont des femmes sur le fait qu'on dans les antécédents de dépression et d'un traitement fluidifiant donc c'est les gens qui sont effectivement sous aspégique peut-être ils ont plus de ça visiblement la présence de céphalées est plus fréquente chez les patients qui seront symptomatiques à 6 mois et puis voilà les signes qui sont dans les deux populations communs la perte de connaissance les céphalées les nausées l'amnésie voilà différence significative s'il existe des signes ah il passe tout seul voilà des signes c'est celui-là voilà des signes neurologiques à l'examen et différence significative s'il y a des signes au scanner cérébral donc on dit quand même ce qu'il montre peut-être que dans cette analyse ceux qui sont un peu plus modérés que légers ont plus de chances d'avoir des signes plus tard donc là on analyse multivariée effectivement qui donne comme facteur tu veux tu veux Philippe voir ce d'avant je vais essayer d'être un peu vite et de rattraper le petit retard qu'on a commencé à avoir c'est bon voilà donc dans l'analyse dans l'analyse multivariée voilà ressort comme facteur favorisant de la survenue de troubles à 6 mois de la persistance de troubles à 6 mois surtout le fait d'être une femme le fait d'être un peu plus âgée le fait d'avoir eu des céphalées lors de la consultation d'urgence et le fait qu'on ait fait un scanner cérébral ce qui est aussi un peu ce qui veut dire qu'en fait on s'est posé plus la question est-ce qu'il y avait une lésion plus grave à l'entrée ce qui est un peu logique d'ailleurs ça montre que la gravité du TCL était appréciée cliniquement un peu plus grande c'est là qu'ils ont fait un scanner cérébral l'hospitalisation donc supérieure à 24 heures il y a quand même 28% des gens qui ont été gardés plus de 24 heures donc c'est aussi un peu un critère d'inquiétude quant à la sévérité potentielle de la lésion donc 32 sur c'est pas beaucoup vous voyez pas beaucoup ont eu un examen complémentaire scanner IRM EG encore moins ont eu effectivement une consultation de je reviens il veut plus le revenir en arrière parce que là je sais pas pourquoi est-ce qu'il revient pas bon non parce que là il est allé beaucoup plus loin je sais pas très très bien comment il est arrivé bon là il est arrivé à la fin c'est le suivi des patients et à la fin là il veut pas pourquoi il veut pas je crois que c'est ça non il veut plus revenir il faut le remettre est-ce que la vie est passée là on va voir t'étais où c'était c'est un peu ça c'est important ça vas-y voilà c'est là bien on a oublié de repartir au début c'était là oui je pense donc je pense que c'était là on va donc ça c'est le recours à des soins à la sortie après ce passage aux urgences donc on voit qu'il y en a quand même pas mal qui ont eu recours à des soins médecins traitants essentiellement des consultations autres on voit que c'est essentiellement le kiné donc c'est pas c'est pas vraiment très spécifique des syndromes dont nous allons parler aujourd'hui les conséquences socio-professionnelles de ce traumatisme crânien léger donc dans 70% il y a eu un arrêt de travail dans 30% une procédure de réparation qui a été engagée ce qui est quand même aussi très important très important on voit les troubles persistants donc ça c'est à 6 mois donc avec cette on voit bien donc la fatiguabilité céphalée irritabilité des troubles du langage quand même dans une proportion de 40% ce qui est important troubles de l'orientation troubles exécutifs on voit que les troubles de désinhibition auditifs sont faibles mais on fait quand même la multiplicité des troubles et on va voir tout à l'heure qu'effectivement il y a des pluridéficients enfin ces troubles ils en associent donc vous voyez il y en a 15% qui ont entre 1 à 4 de ces troubles et 23% entre 5 et 9 et 36% à plus de 10 donc on voit bien la multiplicité des troubles présentés dans cette population qui est quand même effectivement très importante là c'est analysé sur un autre un autre biais par les incapacités on voit là aussi effectivement que sont touchés à chaque fois ça retentit sur plusieurs sur plusieurs capacités voilà et ensuite ce qu'ils ont analysé c'est qu'effectivement le blessé de TCLG avait toujours l'impression que c'était plus grave que sa famille qui est minimisé donc la perception des difficultés était nettement marquée chez le blessé mais pas beaucoup moins dans ses proches voilà les limites de l'étude qui étaient données c'est effectivement on l'a vu c'est déjà lié aux définitions qu'est-ce qu'on a étudié on n'a pas forcément bien eu tous les patients qui étaient aux urgences parce que il y en a qui sont on ne marque pas dans les urgences on n'a pas noté le côté traumacrânien même s'ils ont essayé de recouper avec les PMSI au maximum ce qui était retrouvable mais déjà on verra tout à l'heure que c'est une population qui est beaucoup plus importante proportionnellement que ce que nous nous pensions 5 ou 6 fois plus importante que ce que nous nous pensions des traumacrâniens légers donc en conclusion donc on a effectivement 9% des patients qui vont garder 6 mois après des troubles persistants ce qui est quand même une population assez importante ces troubles persistants vont donner chez les 2 tiers d'entre eux des limitations dans leur vie quotidienne que ces gens vont consulter des gens avec toujours cette perception qu'on n'a pas du tout répondu à ce qu'ils attendaient qu'on ne les a pas compris et que ça ne correspond à rien c'est ce que j'ai pu percevoir dans l'étude plus complète que les 3 quarts du temps ils ont arrêté leur travail pendant un temps assez long qui n'a pas pu être précisé et la procédure de réparation donc voilà on voit les troubles multiples qui existent que ces choses sont persistants et que finalement le recours ça va être le médecin traitant mais qui ne répond pas aux besoins donc là on pourra le voir tout à l'heure dans la suite de notre colloque effectivement des solutions qui peuvent être proposées alors moi je vais juste bon simplement j'ai fait une petite analyse que j'ai là j'ai en diapo mais je vais vous le donner plus de directement à partir de cette étude effectivement moi je me suis dit c'est la première fois qu'on a une colloque des chiffres avec une étude suivie sur une population alors que nous nous avons toutes nos références se basent quand même essentiellement sur l'étude qui a eu lieu en Aquitaine de 1984 d'où les chiffres que nous avions donnés dans la première action on pensait qu'effectivement on avait de l'ordre de 80 000 traumatisés crâniens légers par an en France dans la dernière action on avait pensé un peu plus on avait mis à 100 120 000 mais tout ça ce sont des extrapolations de chiffres qui sont très anciens donc là on avait des données des données directement donc on a finalement 1700 traumatisés crâniens légers qui ont été admis aux urgences du centre hospitalier d'Annecy alors j'ai regardé sur cette même période 2006 2006 2007 qu'est-ce qu'on avait comme données sur le centre hospitalier d'Annecy on a eu la chance d'avoir à la fois le SROS 2009 qui a pu préciser effectivement qui prenait on a eu le recensement également bon c'est 2010 c'est un petit peu plus tard et on a eu surtout un rapport de la Cour des Comptes spécifique sur le centre hospitalier d'Annecy et avec une partie spécifique sur l'activité des urgences du centre hospitalier d'Annecy donc ça c'est très important donc on a 1700 traumas crâniens légers sur l'ère urbaine d'Annecy le recensement c'est 215 000 habitants le rapport de la Cour des Comptes lui met 221 000 habitants donc on a déjà des choses qui correspondent très bien ensuite il y a sur cette population qu'est-ce que prend le centre hospitalier d'Annecy donc il y a à Annecy il y a le centre hospitalier il y a 5 autres rupatous il y a une unité d'urgence du Rumi l'étude montre que le centre hospitalier c'est 47% des urgences sur cette terre donc finalement 47% des urgences on se retrouve avec donc au centre hospitalier d'Annecy un ordre de 1085 tc légers pour 100 000 habitants 1085 pour 100 000 habitants avec 123 123 pour 100 000 habitants qui vont garder des séquelles si on fait une projection alors on est toujours sur des projections si on fait une projection sur la France on se retrouve avec 700 000 tc légers par an et non pas 80 000 ou 120 000 ce qui n'est absolument pas comparable on se retrouve avec 120 80 000 tc légers qui vont garder des troubles ce qui n'est pas du tout la même chose 10 000 comme on le pensait c'est la population de Parkinson sévère 80 000 on se rapproche beaucoup plus de populations de type AVC donc c'est vrai que cette cette étude était pour moi très importante c'est pour ça je voulais je remercie le docteur avec de nous l'avoir quand même présenté comme ça parce que ça nous donne quand même une approche épidémiologique qui remet complètement en cause ce qu'on a fait ce qui veut dire quand même que l'une des premières prochaines études et qu'on demandera donc puisque monsieur Bignolas très gentiment nous a proposé de lui demander plus d'argent ça va être effectivement de faire une étude épidémiologique sur les traumatisés crâniens en France parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir des bases qui datent de 35 ans merci beaucoup merci Emmanuel d'avoir fait ce challenge de présenter la communication de Catherine avec et puis d'avoir ouvert la voie des épidémiologiques qui est une voie qui ne fait que s'ouvrir pour être complétée on va passer à la première partie qui est là avec Philippe Emmanuel et moi qui est la première partie qui est la recherche et qui va nous donner l'occasion de présenter les différents travaux sur ce thème le premier c'est celui sur la protéine de sang par le professeur Sartin et le docteur Pougier de la première je ne sais pas pour vous du temps on a plus de 5 10 heures tard mais pour ceux qui se t'intéressent je vous conseille quand même de nous voir la présentation qui sera sur le site et qui vient à cette mode de chine sur lequel je peux passer plus rapidement vous pourriez dire je ne pouvais pas le présenter aussi bien qu'en ce que vous avez fait pardon merci beaucoup merci pour l'invitation à France Traumatisme crânien en effet avec mon collègue Damien Bouvier pendant ces 20 minutes nous allons vous présenter la place de la biologie on a compris dans les topos précédents qu'il y avait des difficultés diagnostiques donc en tant que biologiste nous travaillons depuis quelques années sur la mise en place et aussi les applications d'un biomarqueur qu'on appelle la protéine S100 B donc moi je vais vous présenter ce qu'est la protéine et après Damien viendra vous expliquer quelles sont les études qui ont été faites en bibliographie mais aussi à Clermont-Ferrand pour soutenir l'utilisation de ce biomarqueur dans la prise en charge du traumatisme crânien léger donc cette protéine S100 c'est une protéine quand même qui est connue depuis assez longtemps puisque Moore l'a mis en évidence sur des extraits protéiques de cerveau donc ce n'est pas une protéine qui vient de toute la omique actuelle transcriptomique protéomique c'est une petite protéine pourquoi S100B tout simplement parce qu'elle a une solubilité particulière dans une solution saturée à 100% de sulfate d'ammonium et bêta parce qu'en fait elle est constituée de deux chaînes il y a trois dimers et pour avoir la notion de S100B il faut qu'il y ait au moins la présence d'une protéine enfin d'une chaîne bêta donc vous voyez que cette sous-unité bêta elle est quand même même si elle n'est pas complètement spécifique de l'expression du système nerveux elle représente 90% des chaînes de cette S100 qu'on retrouve dans le système nerveux et vous voyez qu'elle est exprimée au niveau de la substance blanche, grise, cervelée, la gaine de chane donc c'est une protéine je vous donne la structure tout simplement parce que c'est une famille de protéines assez connues qui sont les calciprotéines avec un motif qu'on appelle main F et qui en fait capte le calcium vous voyez il y a à peu près 600 membres qui sont connus il y a 25 membres de la famille S100 et du fait de cette capacité de capter le calcium cette protéine S100 elle va avoir deux rôles biologiques importants elle va fixer le calcium intracellulaire moduler la concentration intracellulaire et vous voyez qu'elle peut réguler tout un tas de fonctions cellulaires au niveau du cycle cellulaire la différenciation l'ultrastructure la motilité mais aussi quand elle est sécrétée puisqu'elle est sécrétée elle va avoir des fonctions qui sont assez complexes à comprendre puisqu'elles sont dues premièrement à la concentration de la S100 et à la cellule cible donc c'est une molécule qui n'est pas uniquement un biomarqueur mais c'est une molécule qui est fortement utilisée au niveau du système nerveux pour prendre en charge certains traumatismes les biologistes que nous sommes sommes assez entre guillemets à l'aise avec ce biomarqueur parce que c'est une molécule qui est assez stable comme je vous le montre c'est quelque chose que l'on ne peut pas techniquer tout de suite qu'on peut faire transiter puisqu'il faut avoir les appareillages c'est quelque chose qui est dosé et il faut oublier les autres dosages pour l'instant en tout cas dans l'application que je vais vous présenter c'est sur du sérum avant c'était une technique qui n'était pas complètement adaptée à l'urgence puisqu'en fait c'était sur de l'Elisa donc il fallait des séries aujourd'hui alors j'ai précisé que ni Damien ni moi avons de conflit d'intérêt avec les deux sociétés que je cite mais aujourd'hui on a pardon en France la capacité de doser au coup par coup cet ES100 sur un appareil qu'on appelle le liaison ou celui du Cobas de deux sociétés vous voyez c'est très biologique mais qu'en fait retenez qu'on a les mêmes entre guillemets capacités analytiques et performances analytiques le point important puisque j'espère que ce marqueur se développera il faut avoir une notion c'est que quand on commence le suivi d'un patient avec un des dosages il faut continuer parce que comme c'est illustré sur cette diapositive et bien si on a une très bonne corrélation les dosages ne sont pas interchangeables donc le gros piège comme dans d'autres marqueurs biochimiques c'est d'utiliser un marqueur et d'en changer avec un autre kit et là on n'arrive plus à interpréter et ce d'autant qu'ils ont des cut-off décisionnels qui sont différents intéressant ce n'est pas influencé par l'hémolyse donc contrairement à d'autres marqueurs qui pourraient être utilisés dans ce type de trauma crânien comme la NSE une influence des lymphocytes alors c'est très ponctuel et c'est faible au niveau de l'impact c'est simplement pour mettre en garde si après il y a des techniques sur 100 total et bien s'il y a une contamination lymphocytaire très importante on peut avoir une augmentation anormalement élevée pas de différence selon le sexe et l'âge chez l'adulte un point important puisqu'il y a une libération de la S100 bêta avec un co-mécanisme qui est au niveau pigmentaire et bien il y a on sait qu'il y a une augmentation pour les patients qui ont une pigmentation noire deuxièmement le capillaire il faut rester aujourd'hui à un prélèvement veineux parce que le capillaire augmente aussi du fait de structure et d'échange le taux de S100 donc attention si on veut faire de la S100 au bout du doigt important aussi pas d'influence de l'alcoolisation c'est à dire qu'il y a toute une des épisodes de traumatisme crânien léger qui sont associés avec une alcoolisation on peut utiliser ce marqueur même si les patients sont alcoolisés et on avait été sensibilisés par nos collègues obsétriciens qui prennent en charge aussi des femmes enceintes qui ont des traumatismes crânien léger et on avait peur avec Damien qu'il y ait un retentissement placentaire ou des maux d'illusion sur les normes et les cut-off décisionnels et c'est pas le cas donc on peut aussi utiliser ce marqueur chez la femme enceinte deux dernières diapos pour présenter la S100 retenez quand même que même si c'est fortement exprimé au niveau cérébral il y a quand même d'autres tissus qui l'expriment donc ne vous attendez pas à avoir un marqueur qui est négatif puisqu'il y a une non-spécificité qui est présente c'est un marqueur qui au niveau sangha a une très petite demi-vie de 60 à 90 minutes donc ça veut dire qu'elle va rester très peu de temps au niveau sanguin c'est pour ça que vous verrez que toutes les recommandations et ce que l'on travaille en ce moment à Clermont-Ferrand c'est qu'il faut l'utiliser trois les scandinaves font six heures après la lésion ou le traumatisme crânien on l'utilise uniquement dans le sang un insuffisant rénal même sévère pourra être bilanté via la S100 bêta parce qu'il n'y a pas d'influence de l'insuffisance rénale c'est libéré de deux façons et ce qui va nous intéresser c'est la deuxième façon soit la S100 bêta peut être surexprimée avec une libération alors je ne vous ai pas dit oui mais en fait cette S100 bêta elle est portée par le chronome 21 donc au départ il y a eu des tests biologiques qui se sont dit on a un marqueur de la trisomie 21 mais ce n'est pas le cas par contre il est très clair que le suivi du glioblastome via la S100 bêta peut être utilisé mais donc nous ce qui nous intéresse c'est qu'en fait vous comprenez le mécanisme il y a une libération de S100 b intracellulaire constitutive à une liste cellulaire et c'est le cas d'application qui nous intéresse aujourd'hui avec le traumatisme crânien et je vous ai fait une petite diapo de ce qui se passe en ce moment en France au niveau de l'utilisation de cette S100 alors très clairement elle est utilisée dans les cadres des hémorragies intracrâniennes par notre collègue Puy Bassé au niveau du CHU de la pitié de cette pétrière où en fait il l'utilise pour le pronostic des hémorragies intracrâniennes mais aussi pour détecter un vasospasme qui est une complication importante il est clair aussi quand on est sur le trauma crânien grave en fait que cette S100 a un rôle pronostique et ce qui nous intéresse aujourd'hui de ce moment vous parlez Damien c'est la place de la S100b dans le traumatisme crânien léger qui a un rôle diagnostique c'est évident donc il y a eu des études à grande envergure avec un STIC qui a été fait par Jean-Louis Bodeux il y a eu aussi une étude forte qui a été faite au CHU de Bordeaux nous nous avions commencé à travailler avec Marseille parce que vous verrez que les effectifs même s'ils sont très petits de ces études montrent la force et la robustesse de ce test nous sommes un peu spécialistes aussi dans le trauma crânien léger de l'enfant et puis je vois Philippe Degg qui est là grâce à son orientation et grâce à sa collaboration nous avions nous avons initié à Clermont-Ferrand puisqu'il y a une équipe de rugby bien connue surtout lorsque ce sont les finales qu'elle perd mais non mais je peux me permettre puisque je les vois tous les jours et donc voilà donc Clermont il y a une équipe de rugby et on a travaillé vous avez compris S100 bêta traumatisme crânien commotion et on a commencé un travail qui maintenant va se faire au niveau national grâce à la collaboration et à la bienveillance de Philippe Degg mais ça on en reparlera un autre jour voilà donc je vous laisse avec Damien qui va maintenant vous montrer l'utilisation de la S100 d'un point de vue du traumatisme crânien donc bonjour donc Damien Bouvier donc S100 bêta et traumatisme crânien donc la problématique je vais passer vite puisqu'on en a parlé voilà mais au final aujourd'hui les urgentistes ont un groupe 1 de traumas crâniens légers qui ne relèvent pas du scanner cérébral un groupe 3 de traumas crâniens modérés sévères donc Glasgow inférieur à 8 qui relèvent du scanner cérébral et de l'hospitalisation et le problème c'est pour un sous-groupe de traumas crânien légers avec un risque de lésion intracrânienne de 1 à 5% et là c'est pour cela qu'il y a indication à un scanner cérébral ou à une surveillance au cours d'une courte hospitalisation donc voilà les recommandations de la Société française de médecine d'urgence donc voilà si on a un Glasgow ce qui a été dit avant à 13 ou 14 là la question on ne se pose pas trop on est presque on va directement au scanner cérébral dans la première heure s'il y a eu des lésions des fractures ouvertes du crâne des traitements par AVK des conditions post-traumatiques donc là ça relève du scanner et s'il n'y a pas ces signes ces signes là on cherche une deuxième batterie de signes une perte de connaissance une amnésie rétrograde d'effet un mécanisme traumatique conséquent dans ce cas là on fait un scanner aux urgences entre 4 et 8 heures après le trauma crânien léger s'il n'y a pas de ce signe on peut rentrer chez soi sans scanner cérébral avec des consignes de surveillance donc nous la S100 aurait un intérêt dans ce sous-groupe là des traumas crâniens qui relèvent du scanner à 4 à 8 heures puisque plus de 90% des scanners de ce sous-groupe là sont normaux donc quel est l'apport des études donc la première étude enfin il y a eu deux études avant mais l'étude princette au moins c'est l'étude de Biberth à l'heure c'est une étude allemande c'est une étude prospective observationnelle qui a été réalisée chez 1300 patients 1309 patients atteints de trauma crânien léger auquel on a rajouté un groupe témoin négatif et un groupe témoin positif qui ont tous eu un scanner et un dosage de S100 à posteriori tous prélevés dans les 3 heures après le trauma crânien léger et l'étude de Biberth alors montre voilà que tous les patients témoins ont un taux inférieur à 0,1 microgramme par litre et dans les patients trauma crânien léger si on les sépare en deux entre ceux qui ont eu des lésions au scanner et ceux qui n'ont pas eu de lésions au scanner et bien on voit que tous les patients avec lésions au scanner ont un taux de S100 positif ce qui donne une sensibilité une valeur prédictive négative quasiment de 100% donc un marqueur très sensible quand la S100 est négative il n'y a pas besoin a priori de faire de scanner par contre quand la S100 est positive et bien il n'y a pas ce marqueur n'est pas spécifique ce que vous a dit monsieur Sapin puisque vous voyez qu'il y a des patients qui ont quand même une S100 positive avec rien au scanner donc c'est un marqueur de sensibilité c'est un marqueur à valeur prédictive négative il est négatif on peut se passer du scanner il est positif on prend la prise en charge classique mais vous voyez qu'on voit que 32% des scanners inutiles sont quand même évités donc on économise on évite un tiers de scanners inutiles avec donc des taux de S100 plus élevés dans le groupe scanner positif que dans le groupe scanner négatif donc voilà j'ai un peu détaillé cette étude les autres vont aller vite puisque c'est exactement la même méthodologie nous en France on avait fait une petite étude clermontaux marseillais sur beaucoup moins de patients sur 105 patients sinon c'était exactement la même méthodologie on retrouve exactement les mêmes résultats valeur prédictive négative et sensibilité de 100% avec 33% de scanner évité et des taux de S100 plus élevés dans le sous-groupe avec lésion scanner Undone une équipe suédoise qui publie beaucoup sur la S100 a fait une grande méta-analyse qui a regroupé 12 études dont les deux que je viens de vous présenter ces 12 études représentent à elle seule 2466 patients et donc en combinant tous les résultats dans cette méta-analyse ils montrent bien que la S100 a une excellente sensibilité valeur prédictive négative qu'elle permet de prédire l'absence de lésions au scanner ensuite les suédois sont passés à l'interventionnel c'est-à-dire qu'ils ont fait une étude S100 dans la prise en charge du trauma crânien léger en direct sans dosage à posteriori sans congélation du sérum c'est-à-dire qu'ils ont intégré la S100 dans un algorithme c'est une étude qui a été faite chez 512 patients et ils montrent encore une fois sur le terrain que la valeur prédictive et la sensibilité est de 100% et ils ont évité à peu près 28% de scanners donc à peu près un tiers comme tout à l'heure comme dans les autres études ils insistent aussi sur le fait que les médecins il y avait beaucoup de patients sur les 138 patients S100 négatives qui n'auraient pas dû avoir de scanner et bien il y a quand même des patients qui ont eu ou des scanners ou des hospitalisations puisque voilà il faut que les médecins s'approprient le marqueur et donc certains médecins ont quand même fait le scanner avec S100 négative mais a posteriori le scanner était négatif donc voilà ce qui prouve vraiment la sensibilité et la valeur prédictive négative de ce marqueur donc la grande étude bordelais sur 1500 patients retrouve les mêmes résultats 100% de sensibilité de valeur prédictive donc vous voyez chez l'adulte on commence à avoir un concept de preuve qui est important on est vraiment dans maintenant au-delà on a fait des méta-analyses des grandes études donc je pense que on est dans un concept de preuve suffisant nous nous avons fait une étude chez l'enfant puisque chez l'enfant la problématique est différente enfin pas différente mais en plus il y a le problème du scanner qui reste le gauche standard mais qui les fortes irradiations ionisantes chez l'enfant ne sont pas bonnes puisqu'il y a des grandes études qui le montrent il y a une étude dans le Lancet en 2013 qui trace un lien entre exposition radiation et risque de cancer avec des risques de leucémie multipliés par 3 et des risques de tumeurs cérébrales multipliés par 3 et il y a une grande étude australienne aussi sur 11 millions d'enfants ils ont vu qu'il y avait eu 680 000 scanners sur ces 680 000 scanners vous voyez 60% des enfants qui ont un scanner c'est un scanner cérébral et ils ont montré sur cette énorme cohorte que le risque de cancer était augmenté de 24% et que le risque de tumeurs cérébrales était augmenté d'un facteur de 44 pourcentage et facteur augmenté chez les moins de 2 ans donc voilà donc chez l'enfant l'AS100 pourrait éviter des scanners inutiles et ça a une importance forte donc il y a eu une étude des études qui sont sorties nous on a fait une étude sur 446 enfants avec trauma crânien léger en observationnel bien sûr où on a dosé l'AS100 a posteriori et donc vous voyez qu'on trouve une augmentation de l'AS100 avec la gravité du trauma crânien et dans le groupe qui nous intéresse et bien il y a 30% de scanners 30% de S100 négative donc ça veut dire voilà on retrouve la sensibilité de 100% on retrouve la valeur prédictive négative de 100% chez les enfants qui ont eu un scanner et chez les enfants qui ont été hospitalisés et chez lesquels on a évalué l'évolution à 48 heures et bien voilà on retrouve les mêmes notions que chez l'adulte chez les enfants il y a plus d'hospitalisation que de scanner contrairement à chez l'adulte et donc vous voyez sur ce tableau que sur les 246 enfants hospitalisés 81 avaient une S100 négative ce qui aurait pu diminuer le nombre d'hospitalisations théoriques de 33% également ce qui représentait une économie théorique de 85 000 euros sans effet délétère pour la prise en charge de l'enfant donc ensuite les Suédois ont publié des recommandations dans national donc ils ont intégré la S100 vraiment dans leur prise en charge l'étude de Bodeux de Paris l'étude multicentrique chez l'adulte retrouve les mêmes résultats chez l'adulte sensibilité de 100% valeur prédictive négative de 100% ils ont vraiment testé Eroch et Diasorine et ils ont fait une étude aussi à 6 heures et ils montrent qu'à 6 heures on perd en sensibilité donc il faut vraiment nous en France on respecte vraiment cette notion de 3 heures après le TC pour faire la S100 donc l'expérience clamantoise nous nous avons mis en place la S100 en routine pour l'adulte au CHU Clément-Ferrand pour le service d'accueil des urgences donc chaque prescription de S100 doit être ségnorisée avec le nom du médecin-prescripteur l'heure du trauma crânien léger et l'heure du prélèvement si c'est plus de 3 heures on refuse et la présence de au moins des facteurs de risque issus des recommandations de la Société française de médecine d'urgence et on rappelle les principales contre-indications donc on a 531 dossiers conformes aujourd'hui et on observe que 364 ont eu un scanner et 167 n'ont pas eu de scanner grâce à la S100 ce qui fait qu'on a économisé on a évité 32% de scanners inutiles donc vous voyez qu'on est assez reproductibles dans les résultats donc je pense que chez l'adulte on est dans l'évidence basse médecine on a un concept de preuve suffisant avec un taux de S100 plus élevé pour ceux qui ont eu des scanners un taux de S100 significativement plus élevé pour ceux qui ont eu des scanners avec lésions par rapport à ceux qui ont eu sans lésions une petite chose qui sort dans la biblio et que l'on constate aussi chez les personnes de plus de 65 ans le pourcentage de scanner évité est plus bas parce que les personnes âgées ont des taux de S100 physiologiquement plus élevés donc on ne bouge pas en sensibilité mais on perd un peu en spécificité donc en conclusion donc les intérêts bonne sensibilité bonne valeur prédictive négative diminution du trauma des TDM et des hospitalisations si on implique bien le marqueur la limite les limites c'est qu'il faut qu'on soit dans les 3 heures après le trauma crânien ce n'est pas spécifique donc il faut bien le prescrire il faut d'abord faire l'examen clinique et impliquer la S100 dans un protocole global de prise en charge puisqu'il y a des risques de dérive je vous remontre ma diapo où je parlais des 33% d'hospitalisation éviter vous voyez que si on fait la S100 à tout le monde les enfants qui étaient rentrés à domicile il y a quand même des S100 positifs dans ce groupe là donc si on dose la S100 à ces enfants là on va leur faire des hospitalisations et des scanners qui n'avaient pas lieu d'être donc il faut vraiment doser la S100 après dans un contexte global en intégrant ça avec la clinique voilà donc nous en projet à Clermont-Ferrand donc maintenant je pense que chez l'adulte le concept de preuve est suffisant donc on l'a mis en routine chez l'enfant on ne l'a pas encore mis en routine parce qu'on a déposé un PHRC national qui est en cours d'expertise on fait une étude sur 4000 enfants avec S100 sans S100 donc on a ça on aura la réponse en décembre donc il faut qu'on envoie des ondes positives de cette salle puisque ça doit se décider pas loin d'ici donc voilà donc nous voilà ce qu'on voulait vous dire sur la S100 et donc là c'est les recommandations de la SFMU qui intègrent la protéine S100 dans la prise en charge ce que l'on fait aux urgences je vous remercie Merci merci beaucoup on fera la discussion après les trois présentations donc là je fais le monsieur le PC c'est votre clé au département de normes de sciences l'imagerie de l'université de Andougou qui je récupère j'enlève la clé je vais rentrer alors ok c'est bon je suis pas sûr ah oui ça marche il y a beaucoup de temps mais voilà 25 40 ok ouais je vais essayer donc bonjour à tous je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée pour leur invitation je vais donc vous présenter les travaux que j'ai réalisé lorsque j'étais encore à la CP Trier et notamment sur le sur le syndrome post-commissionnel dont on a déjà évoqué le sujet ce matin avec les potentiels biomarqueurs et facteurs pronostiques issus notamment de l'IRM alors je vais je vais aller vite là-dessus on a déjà vu ce matin la définition suite à un trauma une myriade de symptômes peuvent peuvent apparaître donc suite au traumatisme allant des déficits cognitifs jusqu'à des troubles somatiques en passant par des symptômes émotionnels comportementaux etc et c'est cette constellation de symptômes qui définissent le le syndrome post-commissionnel et ceci peut persister dans le temps des mois voire des des années suite au traumatisme alors pourquoi s'intéresser au syndrome on l'a vu déjà plus ou moins ce matin la forte incidence des traumas légers combiné avec un pourcentage non négligeable d'un développement d'un syndrome persistant d'environ 10 à 20% mais les chiffres sont pas très concordants entre les études ça constitue réellement un problème de santé publique avec des coûts colossaux chaque année en frais directs et indirects pour la prise en charge de ces patients alors l'un des problèmes de ce syndrome comme on l'a vu ce matin réside dans sa définition ces critères de diagnostic où il n'y a pas vraiment de consensus à l'heure actuelle et donc il s'est longtemps posé la question de son origine à savoir s'il y avait un substrat organique associé à ce syndrome qui permettrait d'objectiver le syndrome une autre question porte sur la prédiction à l'heure actuelle on dispose de critères de diagnostic donc ce sont des critères qui sont sensibles aux symptômes lorsqu'ils sont déjà développés et établis chez les patients et donc la question est de savoir si on est capable de les prédire l'apparition du syndrome avant le développement des symptômes alors pour revenir à l'origine du syndrome l'une des hypothèses qui a été émise dans la littérature notamment grâce à des études post-mortem c'est la présence de lésions axonales diffuses en fait l'association de lésions axonales diffuses avec ce syndrome vous avez ici un neurone sain bon je pense que vous savez ce que c'est un neurone avec son son corps et son prolongement nerveux qui est l'axone et lors d'un traumatisme le cerveau subit de fortes pressions mécaniques notamment dû à son confinement dans la boîte crânienne et ceci peut entraîner des torsions des axones voire leur rupture et au bout du compte ces ruptures d'axones aboutissent à la mort de la cellule et donc ce qu'on peut appeler une perte d'intégrité alors ces axones constituent la matière profonde du cerveau la matière blanche vous pouvez apprécier une coupe ici ils s'organisent en paquets en faisceaux ce qu'on appelle des faisceaux de fibres qui vont aller relier les différentes aires corticales distantes dans le cerveau et une manière d'approcher cette matière blanche passe par l'imagerie de diffusion c'est d'ailleurs je pense la seule technique qui permet d'appréhender cette matière blanche quantifier cette matière blanche donc comme son nom l'indique l'imagerie de diffusion est sensible caractérise la diffusion des molécules d'eau en sachant que la diffusion de l'eau donc le déplacement des molécules d'eau est fortement contraint par son environnement et donc dans les paquets de fibres l'eau a tendance à diffuser le long des axones et donc c'est une manière indirecte de mesurer la direction des fibres donc grâce à l'IRM et en quantifiant ce taux de diffusion dans différentes directions de l'espace et grâce à des outils mathématiques tels que le tenseur de diffusion qui est un modèle relativement simple mais bien établi on est capable de modéliser ce paquet de fibres par un ellipseoïde un ellipseoïde c'est un ballon de rugby en fait plus ou moins plus ou moins allongé et qui rend compte de la structure locale de ces fibres donc qui s'aligne avec l'orientation des fibres ce que nous offre le tenseur de diffusion c'est une en outre de la direction des fibres ce sont un ensemble de mesures vous avez par exemple l'anisotropie qui rend compte en fin de compte à quel point est allongé ce ballon cette orientation vous avez également des mesures par exemple la diffusion axiale qui est sensible à la diffusion le long de la direction principale des fibres ou encore la diffusion radiale qui quant à elle est sensible à la diffusion perpendiculaire ou à la direction principale ces ensembles de mesures forment ce qu'on appelle des biomarqueurs d'intégrité de la matière blanche il a été montré dans des modèles notamment animaux que par exemple la diffusion axiale était sensible aux pathologies liées à l'axone et d'un autre côté la diffusion radiale est quand elle sensible aux pathologies associées à la myéline notamment observée dans la sclérose en plaques donc on a en quelque sorte une spécificité de ces mesures de diffusion nous avons donc exploré cette modalité d'imagerie au travers de deux études supportées par l'IRM avec une évaluation longitidinale donc en phase aiguë quelques jours après le traumatisme et en chronique quelques mois après avec un bilan clinique neuropsy complet réalisé par le docteur Kaplan avec l'évaluation des troubles dans différents domaines cognitifs émotionnels etc et également la détection de l'apparition du syndrome post-commotionnel à partir des données chroniques donc on va séparer la population de traumatisés en ceux qui ont un syndrome et ceux qui n'ont pas de syndrome et d'un autre côté donc il y a un bilan d'imagerie d'IRM avec bien entendu l'imagerie de diffusion mais également des séquences plus classiques utilisées en routine clinique des séquences T1 T2 FLIR qui permettent notamment d'observer des anomalies visibles visibles à l'œil et dans la seconde étude on a également ajouté de l'imagerie fonctionnelle et notamment l'imagerie à l'état de repos pour voir quelles étaient les répercussions sur le plan fonctionnel alors grâce à des outils statistiques je ne vais pas rentrer dans les détails qui permettent de faire des comparaisons de populations de sujets on a donc contrasté les différentes populations donc ce sont les résultats issus de la première étude avec une vingtaine de sujets dans chaque groupe lorsqu'on contraste les PCS- donc les PCS- ce sont les traumatisés qui n'ont pas développé de syndrome à la population de contrôle donc de volontaires sains on n'observe aucune différence significative en termes de propriété de la matière blanche ce qui est plutôt bien par contre lorsqu'on s'intéresse lorsqu'on contraste les gens qui vont développer un syndrome par rapport aux volontaires sains on a l'apparition de nombreuses zones de la matière blanche qui présentent des anomalies une perte d'intégrité au travers de ces mesures de diffusion qui est plutôt diffus et pas très spécifique et qui comprend de nombreuses de larges zones et notamment des faisceaux des voies anatomiques assez importantes ce qu'on appelle des faisceaux d'association et en plus de ces différences significatives par rapport aux volontaires sains certaines de ces anomalies permettent également de discriminer les patients entre eux les patients ayant ou pas un syndrome post-commotionnel alors lorsqu'on compare ces résultats avec l'imagerie commotionnelle donc l'imagerie T1 qui s'intéresse contre la matière grise on voit également une perte d'intégrité de la matière grise chez les patients qui vont développer un syndrome mais que ces anomalies ne permettent pas de discriminer les patients entre eux donc on a une plus forte sensibilité grâce à l'imagerie de diffusion ces résultats ont été en partie confirmés dans la seconde étude avec une plus large cohorte donc pareil de fortes troubles enfin de pertes d'intégrité chez les patients qui vont développer ce syndrome et également la possibilité de discriminer à partir de ces mesures les traumatiser grâce à une plus large cohorte et donc à une puissance statistique beaucoup plus importante on a également été en mesure de voir des différences significatives au sein de la à travers la diffusion axiale qui je vous le rappelle est sensible aux pathologies de l'axone donc tous ces résultats confirment ou supportent l'hypothèse de la présence de lésions axonales qui seraient associées à la présence de ce syndrome comme je l'ai dit cette matière blanche sert de quelque sorte d'autoroute de route de réseau de transport pour aller propager l'information au sein de différentes aires verticales et la question qu'on s'est posée au travers de la seconde étude c'est quelles étaient les conséquences sur le plan fonctionnel donc une manière d'approcher cela passe par l'imagerie fonctionnelle il y a plein d'autres possibilités mais notamment l'IRM fonctionnel traditionnellement cette modalité d'imagerie a été utilisée avec des paradigmes où on demandait simplement au sujet de faire une tâche motrice par exemple avec les doigts ou regarder des vidéos sur un écran et on pouvait observer les régions qui étaient actives durant cette tâche il y a eu récemment un tournant dans la communauté d'imageurs fonctionnels en s'intéressant à l'état de repos comme son nom l'indique où on demande on n'impose pas de contraintes au sujet si ce n'est de pas s'endormir dans l'IRM et grâce à des outils des outils semblables à l'analyse d'un composant principal on a pu mettre en évidence des ensembles de régions qui étaient qui sont fortement synchronisés au cours du temps à l'état de repos et ce qui est assez remarquable c'est que ces ensembles de régions forment ce qu'on appelle des réseaux cérébraux et que ces réseaux cérébraux s'apparentent fortement à ceux qu'on pouvait traditionnellement observer pendant des tâches et l'avantage du repos c'est qu'on peut observer un grand nombre de réseaux par exemple des réseaux moteurs visuels sans avoir faire un complexe un paradigme assez complexe couplant des tâches motrices visuelles etc donc ces réseaux cérébraux définissent des ensembles un ensemble de régions qui interagissent entre elles et une façon d'étudier ces interactions passe par ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle qui est classiquement mesurée via la corrélation de l'activité au sein de ces différentes régions cette mesure peut être représentée sous forme de matrice c'est ce qu'on appelle matrice de connectivité et on peut par exemple utiliser les outils de la théorie des graphes la théorie des graphes ça regroupe finalement une batterie de mesures qui vont mesurer les propriétés topologiques de ces réseaux fonctionnels je ne rentre pas dans l'état mais il y a de nombreuses mesures qui quantifient par exemple l'efficacité d'une région la modularité du réseau cérébral etc on a étudié ces mesures dans la seconde cohorte voici les résultats c'est plutôt complexe l'image qui en ressort est assez complexe pas facile à interpréter mais ce qu'on peut observer notamment chez les patients qui vont développer un syndrome c'est qu'on observe une atteinte fonctionnelle du thalamus assez prononcée en aigu et une sorte de phénomène de compensation dans les régions temporales on ne sait pas encore trop pourquoi et que ces troubles ces difficiles au niveau du thalamus vont se propager vers les régions frontales en chronique bon voilà ce que donnent les comparaisons et certaines des mesures de la théorie des graphes sont corrélées par exemple à la sévérité des symptômes la sévérité des symptômes c'est simplement le cumul de tous les symptômes possibles on a par exemple l'indice de modularité qui représente en quelque sorte le répertoire fonctionnel du cerveau qui va décroître quand les symptômes sont plutôt prononcés donc le le réseau fonctionnel va être beaucoup moins riche en présence de de symptômes et on observe des des relations semblables au niveau de l'efficacité des régions frontales donc plus les symptômes sont prononcés et moins les régions frontales vont être efficaces en termes de fonction alors la dernière partie des résultats concerne la prédiction voir s'il est possible de prédire à l'avance le développement de ce syndrome en combinant à la fois les données comportementales donc de neuropsych clinique les plaintes etc et les données d'imagerie donc les biomarqueurs donc l'idée est assez simple c'est d'aller chercher différentes mesures au sein de ces deux ensembles et d'utiliser des outils relativement bien établis comme la régulation logistique pour voir si on est capable de classer les patients sur les différents groupes voici les résultats qui en sortent il y a beaucoup de résultats dans ce graphique je ne vais pas les détailler tous je suis amusé à regarder le pouvoir prédictif de certains ensembles de mesures par exemple les données cliniques seules des données sur la qualité de vie les plaintes la neuropsy ou des approches combinées qui vont prendre les plaintes la psy la clinique etc ou encore la diffusion seule ce qu'on peut observer de manière globale c'est que les mesures ont tendance à avoir un pouvoir prédictif avec des performances qui dépassent généralement les 80% c'est plutôt encourageant et en regardant dans les détails en termes de sensibilité et de spécificité on voit que ces mesures ont tendance à être plus spécifiques que sensibles c'est à dire qu'on a un taux de vrai positif de bonne détection assez important au détriment de pouvoir éventuellement rater des cas qui vont développer un syndrome alors dans l'idée éventuellement d'utiliser ces outils en routine clinique il faut évidemment restendre le nombre de paramètres à mesurer car l'ensemble de ces paramètres c'est près d'une centaine de mesures qui ne sont pas forcément envisageables en routine cette combinaison semble particulièrement intéressante donc ça combine les données de neuro-psi et les plantes et l'imagerie de diffusion voici l'ensemble des mesures qui contribuent à cette prédiction donc vous avez par exemple le score de dépression les troubles de la mémoire de la concentration et encore certaines mesures de diffusion et à partir de ces mesures il y a je ne sais pas ce que c'est on obtient des valeurs de prédiction plutôt encourageantes avec une spécificité proche de 100% et des performances on ne le voit pas ici mais de 97% donc c'est plutôt bien et une sensibilité je crois de 90% donc pour résumer rapidement l'ensemble de ces travaux donc on a vérifié l'hypothèse de la présence de lésions axonales chez les personnes qui vont développer un certain nombre post-commotionnel d'un autre côté ces lésions semblent naturellement avoir des conséquences sur le plan fonctionnel avec notamment une atteinte prononcée des régions frontales en chronique et que la combinaison de certaines mesures comportementales et d'imagerie permettent de prédire l'apparition de ces syndromes à l'avance et bien évidemment il y a certaines études qui montrent qu'une prise en charge adaptée et rapide avant l'apparition des symptômes pouvait freiner voire empêcher le développement de ces symptômes donc ce qui est plutôt encourageant en termes de perspectives on pourrait éventuellement envisager de regarder de manière un peu plus spécifique par exemple voir quelle est la conséquence d'une lésion dans une région bien précise du cerveau ou encore quels sont les corrélats d'un déficit cognitif sur le plan physiologique ce sont des questions plus ou moins ouvertes avec une vue un peu optimiste pourquoi pas reconsidérer les critères de diagnostic et éventuellement définir des critères de pronostic qui n'existent pas à l'heure actuelle et tout ceci évidemment passe par une confirmation dans l'ensemble de ces résultats sur des cohortes beaucoup plus importantes malgré que les cohortes qu'on a sont déjà assez conséquentes mais voir à plus large échelle si ces résultats se confirment et notamment idéalement internationalement pour finir j'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué de près ou de loin à ces études notamment mes collègues de la sapétrière et notamment le centre d'imagerie le Sénir le professeur Montreuil et le docteur Kaplan pour la partie neuropsychologique et bien évidemment l'IRM pour son soutien permanent dans l'ensemble de ces études sans qui elle n'aura pas eu lieu et merci à vous pour votre attention merci beaucoup donc on reprend la discussion entre les trois communications et donc la communication par Michel Montreuil qui est professeur de psychologie à l'université Paris VIII sur le point de vue des scientifiques actuelles sur l'évolution des facteurs communiques à l'université merci beaucoup donc en fait mon objectif aujourd'hui c'est de faire le point sur les données de la littérature en ce qui concerne l'évolution et les facteurs pronostiques alors mon objectif aussi c'est d'aborder uniquement les adultes parce que la question de l'enfant la question également des traumatismes crâniens dans le contexte du sport et dans le contexte des guerres seront abordés cet après-midi d'autant plus comme l'a dit Philippe Azouvi qu'il y a évidemment des différences entre ces populations alors la méthodologie que j'ai utilisée c'est une méthodologie qui est classique à savoir refaire le point en 2015 de la littérature de ces dix dernières années et en particulier il y a des auteurs qui restent incontournables comme Wood comme Carol Voss et également Cassidy qui coordonne en particulier la World Health Organization Task Force sur les traumatismes crâniens légers mais également qui coordonne l'équipe sur le pronostic du traumatisme crânien léger à travers en particulier de nombreuses méta-analyses très rigoureuses qui sont retenues concernant les traumatismes crâniens légers et également des recherches qui sont faites sur le trauma crânien léger par des membres de ces équipes et puis il y a des ouvrages de référence en particulier celui de Muriel Lesac Barbara Wilson ou encore Jenny Ponsford également les travaux initiaux qui se poursuivent de Philippe Azouvi en France et Nathan Zassler parmi les revues les nombreuses revues je n'en citerai que trois Journal of Neurotrauma Archives of Physical Medicine and Rehabilitation également Brain Injury et puis bien sûr nous l'avons entendu nous l'avons compris il s'agit de bien revoir les classifications du syndrome post-commotionnel donc avec ce qui a été souligné ce matin à partir du DSM4R l'ICD10 mais également refaire le point sur la classification internationale du fonctionnement et puis j'ai regardé largement les dépliants publiés sur le plan national nous les connaissons grâce à France Traumatisme Crânien sous l'égide du ministère de la santé mais également j'ai retenu pour les traumatisés crâniens légers le document du McGill University qui s'intitule programme de traumatisme crânio-cérébral bilingue bien entendu puisque nous sommes au Canada alors un traumatisme crânien initialement léger n'est pas toujours bénin 80% des traumatismes crânio-cérébraux sont des traumatismes crâniens légers on n'est pas entièrement au point sur le chiffre mais actuellement moi j'ai retenu environ 80 000 traumatismes crâniens légers admis aux urgences chaque année en France on pourra j'aurai une question tout à l'heure justement sur l'étude à Annecy et on a environ 15 jusqu'à 25% soit 10 000 personnes qui vont garder des troubles invalidants au-delà de 3 mois qu'on va appeler le syndrome post-traumatique persistant ce que préfère la Wu Collaborating Center Task Force sur les traumatismes crâniens légers à la notion de syndrome post-commotionnel alors c'est important ça a été dit par notre collègue Arnaud Messer à savoir que ça a un impact sur le fonctionnement psychosocial et le retour au travail en outre les traumatismes crâniens légers représentent un tiers des dépenses de l'ensemble des traumatismes crâniens alors Prigat-Anneau initialement dans les années 80 dans le contexte plus des traumatismes crâniens modérés et graves a développé et a insisté sur la question du modèle tridimensionnel biopsychosocial ce modèle biopsychosocial on le retrouve dans les études concernant le traumatisme crânien léger alors la dimension biologique à travers les symptômes somatiques neuropsychologiques la dimension psychopathologique qui a été soulignée par Philippe Azouy aussi ce matin à savoir la prise en compte de la personnalité antérieure de ses facteurs de vulnérabilité l'accident lui-même les réactions émotionnelles au stress en général de l'individu et en particulier à l'accident qui a entraîné le traumatisme crânien léger mais également des notions comme les stratégies d'adaptation le coping et la résilience thématiques qui sont en train de se développer en particulier je l'ai lu plus particulièrement pour les blessés de guerre donc ces dimensions là sont importantes à prendre en compte sur les aspects psychopathologiques quant aux aspects sociaux il est important évidemment de prendre en compte la question de l'environnement familial du sujet de son environnement social culturel professionnel et un point important puisque nous sommes dans le traumatisme crânien l'expertise et l'indemnisation alors l'évolution on a entendu en partie que la récupération est plus ou moins rapide et plus ou moins complète et il va y avoir de ce fait quatre étapes importantes à prendre en compte les premières 24 heures les premières semaines qui suivent le TCL à trois mois et à un an ou plus dans les premières 24 heures après l'accident les risques qui sont rares mais graves sont l'hématome et l'œdème donc qui se caractérisent en particulier avec une amnésie post-traumatique ou une perte de connaissances persistantes un score de coma glasgow qui est inférieur à 15 et en particulier une dégradation et cela doit conduire aux urgences et aux scanners crâniens ce sont les directives dans les premières semaines les principales plaintes constituent à partir du DSM du CD10 ce qui est décrit autour du syndrome post-traumatique à savoir des dimensions physiques qui sont recueillies autour du syndrome post-traumatique quelques-unes sont indiquées ici elles ont été citées déjà par Philippe Azouvi une dimension cognitive qui va toucher justement la lenteur des plaintes de mémoire et d'attention des difficultés langagières des difficultés à trouver des mots et la dimension émotionnelle et comportementale avec en particulier irritabilité et anxiété Baker dans son étude a trouvé une relation entre des dimensions de ces symptômes et un dysfonctionnement du cortex préfrontal ventromédial alors King a validé un outil qui est le Rivermed Post-Concussion Symptome Questionnaire dans lequel qu'on utilise couramment dans lequel il est important de retrouver au moins trois symptômes de différentes catégories qui ont été cités tout à l'heure pour pouvoir dire qu'il y a un syndrome un syndrome post-traumatique qu'en est-il de la sémiologie à moyen et long terme j'ai signalé tout à l'heure que dans 80% des cas tout rentre dans l'ordre en quelques semaines à trois mois mais dans 15 à 25% des cas les mêmes troubles persistent au-delà de trois mois c'est ce que l'on va appeler le syndrome post-traumatique persistant et Cassidy avec la Ubu Task Force a mis en évidence que la moitié des syndromes post-traumatiques à trois mois persiste à un an justement ces symptômes post-traumatiques ils sont courants à la phase aiguë on l'a entendu mais ils ne sont pas spécifiques au traumatisme crânien léger puisqu'on va pouvoir les retrouver dans diverses populations cliniques tout type d'accident mais tout type de blessure qui ne touche pas le cerveau et en particulier les traumatismes orthopédiques les symptômes du syndrome post-traumatique sont entre autres couramment associés à la douleur à la dépression à l'anxiété au syndrome de stress post-traumatique mais également au litige cependant et ça a été déjà dit par Philippe Azouvi à trois mois et à un an les traumatismes crâniens légers ont plus de syndrome post-traumatique que les populations cliniques non traumatisées crâniennes alors le syndrome post-traumatique il doit être distingué d'autres cadres psychopathologiques qui sont le syndrome de stress post-traumatique la dépression la revendication le syndrome de conversion et la simulation bien entendu il y a des signes cliniques à l'intérieur de ces cadres psychopathologiques qui se recouvrent et justement il y a des risques d'interférence et d'association possible entre le SPT et surtout avec le syndrome de stress post-traumatique et la dépression quant aux trois derniers cadres ils sont souvent liés à un bénéfice recherché qu'il soit conscient ou non conscient il faut le dire dans la perspective de bénéfice secondaire affectif ou d'une indemnisation après le diagnostic le pronostic quels sont les facteurs de risque d'un syndrome post-traumatique persistant dans la littérature quels sont ces facteurs et sont-ils liés à la gravité initiale ce qui ressort c'est que un score de clomac Glasgow inférieur à 15 une perte de connaissance ou une amnésie post-traumatique persistante un traumatisme crânien ou un traumatisme du cou avec fracture est relativement peu prédictif du syndrome post-traumatique persistant également moins de trois items à l'outil que nous avons vu tout à l'heure le river med corresponde à 90% de récupération à six mois cependant il ressort que les facteurs de risque du syndrome post-traumatique persistant sont liés à la violence du traumatisme c'est-à-dire une vitesse supérieure à 50 kmh un cycliste roulant à plus de 30 kmh ou éjecté des gros dégâts du véhicule la nécessité de désincarcérer le blessé être piéton avoir subi une agression avoir fait une chute de plus de 6 mètres et également des circonstances imprécises sont des facteurs de risque du syndrome post-traumatique persistant ce qui est dit dans la littérature c'est qu'en fait les facteurs de risque du syndrome post-traumatique persistant sont surtout liés aux blessés et aux facteurs psychosociaux en particulier le sexe être de sexe féminin présenter des problèmes cognitifs pré-morbides également un abus de drogue ou avoir présenté des situations antérieures de stress avoir des troubles psychiques ou avoir été victime de traumatismes crâniens antérieurs en particulier avoir été victime d'accidents de la voie publique sont des facteurs de risque du syndrome post-traumatique persistant et après le traumatisme crânien léger ce qui ressort c'est que vivre avec des éléments d'ordre dépressif de l'anxiété un stress post-traumatique avoir une vision négative de soi et de sa situation font partie également des risques de syndrome post-traumatique persistante mais également la procédure d'indemnisation en fait partie on va voir tout à l'heure avoir un âge inférieur à deux ans et être âgé de plus de 40 ans en pratique clinique deux questions se sont posées combien de temps vont durer ces troubles il s'agit de détecter tôt les facteurs d'évolution défavorables aux urgences à partir de questionnaires de plaintes d'investigation des facteurs de risque un examen somatique et neuropsychologique rapide pour pouvoir déterminer s'il faut un scanner un scanner et ou une hospitalisation et si les symptômes persistent dans les semaines qui suivent l'examen secondaire devrait reprendre les plaintes les facteurs de risque l'examen somatique mais un examen neuropsychologique plus approfondi et envisager une IRM cérébrale ce sont des préconisations que signifient ces troubles sont-ils spécifiques au syndrome post-traumatique on vient de dire que ces troubles peuvent s'observer dans tout type de blessures et en particulier dans les traumatismes orthopédiques mais il y a des auteurs comme Cassidy avec la Woutas-Fox qui en fait avance et propose du fait des méta-analyses qui sont faites qui propose de considérer que les symptômes initiaux à la phase initiaux seraient organiques leur persistance serait plutôt liée aux facteurs psychosociaux et Wout considérer que le syndrome post-traumatique persistant représente un paradigme qui associe une vulnérabilité individuelle qui vont rencontrer des événements stressants parlons maintenant de l'expertise en deux mots médico-légal parce que dans la littérature il est souligné et on peut l'observer si on travaille soi-même auprès de ces personnes ça peut être un facteur d'aggravation des troubles c'est pour ça qu'il est conseillé que ça n'intervienne pas au-delà d'un an donc il ne faut pas que ce soit trop tard malheureusement quand on entendait ce qui était dit aussi ce matin par Philippe Azuvie avec la question du syndrome subjectif qui persiste encore dans la représentation de certains cliniciens ce problème de l'expertise des traumatisés crâniens légers est trop souvent rapide elle aboutit aussi trop souvent au diagnostic de facilité syndrome subjectif ou syndrome post-traumatique ça veut dire mécanisme psychogénique un point c'est tout donc négligeable et de ce fait il y a des risques autour de la reconnaissance du déficit fonctionnel qui va être de quelques pourcentages et ou aussi un pressium doloris qui va être minoré là aussi on va entretenir une incompréhension et une procédure interminable qui risque justement de maintenir longuement ces difficultés pour le sujet d'où la nécessité d'analyser sans a priori une situation singulière de faire le diagnostic étayé par un examen neuropsychologique et d'évaluer le retentissement dans la vie quotidienne du côté du sujet donc le point de vue subjectif pour conclure déjà dans les années 80 Brian Janet nous exhortait en écrivant occupez-vous aussi des traumatisés crâniens légers pour cela il faut quitter le cadre trop commode du syndrome subjectif ça c'est certain qu'il faut vraiment s'en débarrasser mais également du syndrome fonctionnel post-commissionnel c'est pour ça que des auteurs proposent de parler de syndrome post-traumatique et ce qu'on observe c'est qu'il reste un grand écart entre les données de la recherche et la pratique quotidienne c'est-à-dire que le traumatisme crânien léger est mal connu donc mal traité il faut dire qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de recherche on l'a entendu ce matin pour cela il est important aussi de détecter aux urgences à partir d'un questionnaire bref les sujets qui sont à risque et de les accompagner dans leur réinsertion par une consultation secondaire et spécialisée ce sont des points qui seront abordés par notre collègue Akakani tout à l'heure je vous remercie de votre attention merci beaucoup Michel donc on a maintenant un peu de temps pour la discussion donc on va proposer aux orateurs précédents de venir peut-être nous rejoindre ici et pour et nous voilà donc la parole est à la salle si vous avez des questions à poser aux intervenants de la matinée merci beaucoup donc Jean-François Sherman et j'ai été extrêmement passionné par les trois exposés qui ont été présentés et j'ai deux réflexions et une question si je peux me permettre donc dans ma pratique du sport et des commotions moi j'en suis déjà à 275 commotionnés du sport que j'ai suivi je dois avouer que maintenant je fais de moins en moins d'imagerie cérébrale et on préconise de moins en moins d'imagerie cérébrale même initialement même s'il y a une amnésie rétrograde même s'il y a une perte de connaissances ça c'est dans ma pratique puisque toutes les IRM que j'ai pu faire ou toutes les scanners que j'ai pu faire dans le cadre du sport encore une fois je ne parle pas dans le trauma crânien lié à l'accident dans les voies publiques et bien toutes les imageries ont été normales donc maintenant on n'en fait quasiment plus sauf dans les syndromes post-commotionnels prolongés ou évidemment quand il y a des signes de gravité initial ça c'est la première chose mais ce que j'ai trouvé vraiment passionnant c'est les imageries que vous avez décrites c'est les imageries cérébrales concernant le syndrom post-commotionnel d'un point de vue médico-légal comme le disait le professeur Azoubi tout à l'heure moi je trouve que c'est quelque chose c'est une véritable révolution puisque le syndrom subjectif traumatisé crânien en expertise médico-légale c'est toujours pareil on dit c'est pas possible que quelqu'un qui a eu une commotion cérébrale continue à développer la syndrome post-commotionnel et on pense systématiquement c'est quelque chose de plutôt psychologique donc il faut absolument envisager des éléments objectivement et l'IRM cérébral de cette manière là doit être de plus en plus généralisé dans le cadre de syndrome post-commotionnel prolongé tout comme peut-être la P300 ça m'apparaît fondamental et pour terminer en ce qui concerne la S100 j'aimerais savoir s'il y a un intérêt dans justement la syndrome post-commotionnel pour prédire un syndrome post-commotionnel qui va être prolongé et donc l'idée c'est évidemment de savoir si ce que vous avez fait peut-être que vous ne pouvez pas en parler maintenant avec Clermont-Ferrand ça pourrait être de l'ordre d'une protéine taux qu'on pourrait doser aussi comme maintenant on peut la doser dans le sang je sais qu'il y a des équipes américaines ou celles-là qui le font notamment dans le football américain pour savoir si justement à la suite d'une commotion cérébrale il pourrait y avoir un dosage biologique qui pourrait nous aider aussi dans le return to play voilà sans trahir de secret c'est la conclusion à laquelle on est arrivé quand on a travaillé avec la SM c'est qu'en fait on peut monitorer entre guillemets le retour à la normale chez le guillemets promotionné en comparant aux différents scores qui sont utilisés avec le protéine taux de promotion et les guillemets de la condition donc en fait ce que je me rends compte c'est que lorsque l'on mesure alors il faut premièrement une mesure de la 100 pour chaque sportif ça c'est très clair c'est à dire que si vous appliquez les taux qui sont en littérature vous racontez n'importe quoi donc la première chose c'est que si vous voulez appliquer un suivi de poste promotionnel bien à la 100 il faut qu'en visionne c'est ce qu'on a fait chaque sportif soit ce soit de durée il faut qu'on ait un taux de base parce que il y a des variations intérieures individuelles il y a des en top 14 qui veut clairement si on a des qui ont des assignations différentes en fait premièrement et il est très clair alors on n'a pas beaucoup de recul parce que ça nécessite un suivi important et c'est le but du travail collaboratif qu'on est en train de lancer avec les différents clubs qui sont en tête d'ordre on s'est rendu compte que lorsque vous mesurez la S100 on a une correlation forte avec un syndrome post-convusion H36 c'est-à-dire qu'H36 on sait si lorsque la S100 est revenue à sa norme on a souvent c'est corrélée à un syndrome émotionnel qui s'est arrêté donc c'est des gens qui vont reprendre pour retourner au jeu de façon assez sécure par contre on a eu cinq émotions qui sont suivies fortement puisqu'elles ont mis pour les d'entre elles près de 15 jours à un groupe donc oui la S100 pourrait être utilisé comme un outil aidant les médecins qui pourraient en charge chez les patients à ces joueurs de retour au jeu ou de palier différents c'est-à-dire celle-ci Donc vous l'avez fait tout c'est l'intérêt en 3 saison au moment de la commotion et en tout la franciseur et la franciseur et la franciseur c'est quoi l'intérêt alors il y avait deux objectifs c'est le retour au jeu diagnostique le post-match chez le rugby line contrairement à ce que l'on peut avoir en doutre sport ne sert à rien parce que le rugby line après notre expérience le rugby line a des taux de S100 post-match qui sont très très élevés et on n'arrive pas à faire de différence entre le post-match non commotionné et commotionné parce qu'il y a et c'est ce que vous avez montré d'autres origines en fait ce qu'il faut voir c'est qu'après un post-match il y a une origine cérébrale potentielle et une origine non-cérébrale en fait mesurée on est premier à deux heures après le match en fait on a des taux qui sont élevés de chaque côté puisqu'en fait on prend fortement la partie cérébrale et le voyeur dans la partie qui est un peu extra-cérébrale parce qu'il y a eu une revue sur les 100 au rond il y a d'autres on a une détention mais par contre c'est très clair H36 on a une décroissance et un retour à l'anormal très très rapide puisqu'on a 60 ou 80 en doublé chez les meurs qui ont en fait un retour qui sont classés après H40 par contre ceux qui restent avec des symptômes etc. donc en fait ce que nous recommandons est ce qu'on essaye de faire d'adouer en concept de preuve avec sous l'égide de Philippe etc. c'est un travail qu'on a soutenu et c'est de regarder chez des joueurs qu'on prend tous au début de saison on les alors il y a une autre chose aussi c'est que les patients enfin les pour les humains restent stables pour en tout cas c'est bon c'est à dire que lorsqu'on en fait plusieurs préalement pour la saison une fois qu'ils ont été en dehors des images pour un lorsqu'ils ont été en dehors des salons promotionnels en fait ils ont une AS100 qui est parfaitement stable en tout cas c'est bon donc en fait mesure début de saison et ensuite suivi pendant après la promotion l'utilisation d'AS100 d'un pourcentage d'élévation pour permettre au jeu d'éléments c'est ça qui est en train de se mettre en place c'est ce qu'il y a c'est je crois qu'il y a une question au fond oui bonjour merci moi je m'appelle Elisabeth Cédil je suis expert à la cour d'appel de Paris donc psychologue et neuropsychologue si je dis ça c'est important c'est parce que je fais autant de pénales que de civils ce qui veut dire que je vois autant dans le cadre de mes expertises de victimes qui vont souffrir donc d'états de stress post-traumatique sans histoire de traumatisme crânien et dans mes expertises civiles donc des traumatisés crâniens légers ou sévères ma question s'adresse à madame Montreuil et aussi au professeur Azoui que je lis en fait vous ne me connaissez pas mais moi je vous lis très souvent dans mes comptes rendus voilà en fait ce que je voulais dire c'était que notamment dans le cadre de co-expertise je sais très bien que beaucoup de psychiatres utilisent le terme syndrome post-traumatique ou syndrome psychotraumatique pour définir les états de stress post-traumatique c'est déjà compliqué il y a déjà un flou au niveau de cette appellation entre nous tous mais aujourd'hui je pense que les magistrats et les avocats savent à peu près de quoi on parle mais alors ma question elle est si on se met à parler de syndrome post-traumatique pour un syndrome post-commotionnel est-ce que ça ne va pas créer une confusion totale avec l'état de stress post-traumatique qui est donc aussi appelé syndrome post-traumatique enfin j'espère que vous me suivez il me semble très important pour nous de différencier les deux surtout que effectivement dans les traumas légers on peut avoir ces deux syndromes qu'il est important de différencier puisque vous le savez bien en termes d'indemnisation ce sont deux choses différentes donc voilà est-ce que ça ne risque pas de créer une confusion mais là effectivement vous parlez de psychologues et de psychiatres et de médecins quelle que soit leur spécialité mais en particulier dans le domaine de médecine physique réadaptation neurologie on est quand même censé connaître les termes les critères diagnostiques ça veut dire qu'il y a du boulot du côté je suis d'accord de certains collègues qu'ils soient psychologues ou psychiatres pour bien connaître ce qu'est un stress post-traumatique par rapport à un syndrome dit post-traumatique dans le contexte des traumatisés crâniens et on constate qu'effectivement il y a des personnes qui n'actualisent pas leurs connaissances qui peuvent être experts je suis désolée de le dire de manière aussi brutale et de ce fait c'est à nous de leur rappeler ce que sont des critères issus par exemple des classifications internationales s'ils confondent donc ça ce serait ma position en tous les cas ce qui est aberrant c'est de continuer à garder et certains l'utilisent la notion de syndrome subjectif ça bien entendu mais sur le syndrome post-commotionnel c'est vrai que la plupart des magistrats enfin je pense beaucoup aux magistrats moi en fait derrière qui ne connaissent pas forcément toutes les classifications symptomatologie mais qui s'habituent dans les chambres civiles à certaines appellations si vous voulez donc changer finalement encore une nouvelle fois l'appellation de ce syndrome voilà ma question elle était juste de savoir est-ce que ça risque pas de générer de confusion probablement mais je vais laisser probablement du côté des magistrats parce que ce n'est pas leur spécialité et c'est à nous aussi de repréciser les choses à un certain moment mais je vais laisser monsieur Azouvi peut-être répondre oui non je sais pas c'est vrai que oui c'est un problème de terminologie moi je préfère utiliser le terme d'état de stress post-traumatique plutôt que de syndrome psychotraumatique alors c'est vrai qu'il y a aussi le terme de névrose traumatique qui traîne encore c'est un peu un vieux terme certains psychiatres utilisent encore voilà alors moi je parle plus de syndrome post-commotionnel personnellement je reconnais c'est vrai que dans la littérature après ce qui est important je crois que c'est dans la façon dont on va essayer d'expliquer les choses de dire aux magistrats que les choses ne sont pas simples que l'état de stress post-traumatique en fait souvent il est associé comme vous savez bien aux symptômes entre guillemets post-commotionnels ou post-traumatiques que les symptômes sont communs qu'il y a des zones de recouvrement des symptômes notamment les céphalées les troubles attentionnels les plaintes cognitives sont communes puis qu'il y a des choses qui sont spécifiques comme les phénomènes de répétition par exemple de revue sans accident ça c'est vraiment du psychotraumatisme ou stress post-traumatique donc je pense que c'est aussi le rôle de l'expert de bien expliquer dans son rapport au-delà des termes qu'est-ce qui relève plutôt de ce phénomène de répétition de reviviscence de l'état de stress post-traumatique qu'est-ce qui est plutôt de la plainte qui relève du syndrome post-commotionnel traumatique mais comme les choses sont de fait intriquées c'est vrai que c'est souvent difficile il n'y a pas de frontière absolue entre les deux comme vous le savez bien il y a une question là-bas à droite en attendant je voulais juste poser une question monsieur Bessé est-ce que dans l'étude que vous aviez vous aviez systématiquement ce sujet de vous et les urs actuelles que vous avez retrouvées dans les images lues chez les gens qui avaient un second post-commotionnel persistant dans les 30 communications c'est une des questions c'est pourquoi la S100 est corrée au scanner mais est-ce que le scanner est un bon marqueur ou non ça on le sait là finalement est-ce que les images que vous avez systématiquement ont une sensibilité par rapport à l'existence de la syndrome de la distance oui on a observé des lésions systématiques mais c'est pas forcément très spécifiques c'est ça le problème c'est qu'on a observé également des lésions chez les personnes qui n'ont pas développé de syndrome notamment dans la seconde étude qui était beaucoup plus importante et en plus suivant la cohorte qu'on va regarder les lésions ne sont pas situées aux mêmes endroits c'est assez difficile d'avoir une image précise du pattern lésionnel qu'on peut observer ça dépend de la population de la sensibilité et c'est également aussi des lésions qu'on peut observer au travers d'un groupe de patients c'est à dire que si on regarde une image de diffusion d'un sujet on ne va rien observer comme les images conventionnelles de T1 T2 c'est juste au travers d'une population qu'on peut détecter des anomalies qui sont plus ou moins reproductibles d'un sujet à l'autre donc c'est un problème oui et au tube de cohorte c'est ça c'est pas un pouvoir prédictif individuellement c'est ça il y a des questions 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 je vous remercie les rapports d'abord c'est que j'ai bien d'autres questions et je vous remercie je vous remercie Philippe Azmoudi pour nous avoir montré la complexité du problème en particulier au domaine en domaine clinique et expertale alors je vous remercie madame Montreux pour nous avoir montré nos insuffisances dans tous les domaines en particulier les sémantiques et puis madame Montreux qui nous a dit en conclusion que les patients qui croient que c'est léger étaient mal soignés mal traités alors en particulier en le plus en soignant ici je serais très intéressé d'avoir vos conseils de mieux soigner ces patients oui alors je ne vise pas un individu c'est un fait que les traumatisés crâniens légers on parle en France s'il y a ces réunions d'ailleurs et s'il y a ces réunions d'informations et d'essayer d'avancer dans les connaissances des traumatismes crâniens légers c'est qu'il y a des manques il y a des insuffisances et les associations de familles le font bien remonter aussi donc nous sommes tous impliqués dans cette connaissance des traumatisés crâniens légers et nous sommes tous dans nos limites bien sûr que nous soyons psychiatres psychologues c'est ce que je répondais à ma collègue tout à l'heure pour la dimension des expertises il est évident qu'on ne va pas idéaliser que ce soit d'ailleurs dans le traumatisme crânien léger comme dans le traumatisme crânien modéré on ne va pas dire que tout est toujours parfait nous savons bien tous les problèmes qui peuvent se trouver et en particulier nous savons bien aussi et certains patients et certaines familles savent le dire à quel type d'experts et les problèmes qu'ils peuvent avoir avec des experts qui connaissent mal ce champ là donc il ne s'agit pas de dire que les psychiatres en général les psychologues ne connaissent pas donc ce n'est pas une attaque personnelle c'est pour nous tous cette remise en question merci mais vous ne nous avez pas dit comment mieux les traiter alors cet après-midi cet après-midi il y a déjà des interventions pour y répondre parce que moi j'ai fait l'état de la littérature c'était ce qui m'était demandé et les collègues qui ont ces compétences qui commencent à y travailler vont pouvoir y répondre mais déjà je pense qu'on les traiterait très mieux si on avait une meilleure connaissance en particulier dans le domaine de l'expertise que ce soit du trauma crânien léger au trauma crânien modéré je vais essayer de finir rapidement c'est par rapport aux critères de l'IRM parce que comme vous avez commencé à dire on sait que le scanner n'est pas le bon examen pour les scanners légers sauf au stade de l'urgence évidemment mais au bout de quelques semaines sur quels critères et dans quel délai s'est décidé à demander une IRM qui intégrerait le DTI par exemple ça commence à devenir accessible mais il y a un problème de timing parce que si on dépasse un mois ou deux mois est-ce que ça reste pertinent donc là je ne sais pas si on va arriver à des recommandations sur ces domaines alors je ne suis pas clinicien donc je ne vais pas entièrement répondre à la question mais au niveau des lésions elles persistent en fait j'ai montré les résultats sur les données en aigu mais on observe également la persistance de ces lésions en chronique donc certaines ont tendance à se résorber d'autres s'étendent mais il y a toujours de la présence de lésions en l'ange utile d'inhal en fait chez les patients après quant à l'utilisation clinique je vais certainement passer le relais à un collègue parce que là c'est pas dans mon autre domaine tu veux répondre à ça je voulais apporter juste une petite remarque sur le travail que Arnaud a présenté sur l'IRM c'est que il faut considérer que c'est quand même des méthodes assez contraignantes c'est à dire de là à passer en clinique et en pratique disons aiguë je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire le travail qu'on avait fait avec Arnaud pour chaque IRM ça dure quand même deux heures et demie c'est à dire que le patient est dans la machine pendant à peu près deux heures et demie à faire des tâches de repos puis des tâches sur le plan fonctionnel donc c'est quand même pas un examen qui passera à l'état clinique aux urgences demain matin d'une part pour la disponibilité des machines d'autre part pour la durée de l'examen et troisièmement pour la durée d'interprétation qui nécessite les algorithmes mathématiques et le travail post-acquisition qui nécessite ça c'est la première chose que je veux dire deuxièmement juste pour revenir sur la discussion expertale c'est que je pense qu'on parle de deux choses différentes c'est que la sémantique et les mots sont extrêmement importants c'est qu'on parle déjà du syndrome post-traumatique vous avez parlé pour le restant de persistance de syndrome à 36 heures on parle de syndrome post-traumatique persistant quand ça dépasse 3 mois et les experts voient les gens au moins disons quand tout roule un an un an et demi après parce que le temps que quelqu'un passe les juges l'expertise et tout ça donc je pense qu'on ne parle pas de la même chose et qu'il est extrêmement difficile je rejoins Philippe Azouli dans sa remarque c'est qu'à un an et demi deux ans et demi il est extrêmement difficile de dire qui dépend de quoi et qui vient d'où c'est-à-dire c'est difficile de dire est-ce que quelque chose est véritablement dans le syndrome disons juste le stress post-traumatique qui est déjà difficile à définir déjà en aigu donc quoi dire dans un six mois un an et deux ans après et ce qui revient vraiment au traumatisme crânien donc ça c'est un élément très important je pense qu'il faut maintenir le timing des choses extrêmement important ok donc notre président nous dit qu'il faut arrêter donc on a combien un quart d'heure de pause c'est ça un quart d'heure de pause merci beaucoup merci Merci.